bonsoir à tous bonsoir à tous nous sommes le mardi 7 juin et c'est culture bulle ce soir nous vous proposons une émission terrifiante on va notamment parler de hp lovecraft avec nos invités daria schmidt et al 236 créateur de contenu du coup qui est autrice d'une bande dessinée géniale qu'on va vous présenter tout à l'heure mais avant ça comme chaque émission comme à chaque émission je vais vous demander de noter votre début de semaine sur 10 histoire de briser un peu la glace et ça va me permettre par la même occasion de vous de saluer le chat bonsoir sandrine bonsoir geek bonsoir space kairou bonsoir full tokam bonsoir jo bonsoir navi on a pas mal de nouveaux mondes pas mal de nouveaux noms apparemment l'épouvante intéresse et je suis donc très 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 content d'être là avec vous n'hésitez pas à envoyer vos notes sur 10 et à noter donc votre début de semaine donc le lundi et le mardi nous dire comment ça se passe pour space kairou ses tentacules sur 20 qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire et bah je peux vous balancer le sommaire avec l'équipe on va tout d'abord vous présenter les oeuvres les oeuvres qui nous ont le plus traumatisé dans notre enfance de notre enfance à maintenant ensuite nous poserons quelques questions à daria donc l'autrice du bestiaire du crépuscule et nous j'annéliserons par la même occasion excusez moi son oeuvre qui est vraiment magnifique je vous la montre pour la première fois à l'écran la voici vous voyez c'est très beau et on va analyser ça tout à l'heure ensuite avec halte nous allons poursuivre la discussion avec halte on va apprendre à le connaître un peu plus avec notamment un petit portrait chinois que j'ai concocté je pense que ça va être une très très bonne émission on va se taper un tas de bars on va passer un très bon moment ça va être très chill restez bien jusqu'à la fin il y aura également un concours comme d'habitude on va vous gâter maintenant je vais pouvoir accueillir nos invités bonsoir tout le monde bonsoir salut bonsoir hello salut salut tout le monde alors qui on a on va commencer par présenter daria du coup bonsoir daria bonsoir daria autrice donc du bestiaire du crépuscule que j'ai fini de lire pas plus tard qu'hier soir je l'ai mis je me suis mangé en une bonne semaine étape par étape histoire de ne pas passer d'être sûr de ne passer à côté de rien et on va pouvoir débriever ça tout à l'heure on a également halte 236 créateur de contenu tu préfères qu'on dise créateur de contenu ou youtuber quel est le terme que tu emploies toi alors aucun des deux on va tout reprendre créateur de contenu ça fait un produit tout alors que moi je fais je fais des vidéos avec mon coeur tu vois j'essaie de faire des petits des petits voyages visuels et sonores parce que je fais la musique d'accord c'est de raconter un petit peu les choses comme ça et surtout ce qui me passionne moi c'est l'imaginaire est plutôt l'imaginaire sombre étrange etc mais plutôt que l'idée de faire peur avec etc c'est plutôt de décortiquer d'y aller avec une forme de bienveillance et de curiosité comme ça pour aller chercher tout ce qu'il ya de symbolique en fait derrière ces trucs qui au premier abord peuvent paraître un peu dégénéré dans le sens agressif bizarre non sensique et tout alors qu'en fait ça me dit toujours pas comment je dois t'appeler au final quand je suis quand je suis quand je suis en haute je suis taquin en vrai je suis youtubeur parce que je suis sur youtube si j'étais sur l'animation on dirait autre chose mais on va dire youtubeur après vidéaste ça fait plus chic quoi tu vois à l'état civil j'ai dit ça et bien sûr on a on avec nous également ce soir alix qu'on ne présente plus qui est du coup notre 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 petite lumière de chez dublis ce soir comment tu vas alix et bien ça va très bien ça va très bien comme le disait quelqu'un dans le chat j'ai vu passer une remarque très juste ça va très bien parce qu'on est mardi et on n'a pas travaillé lundi d'accord j'ai pas vu beaucoup de notes j'ai pas vu beaucoup de notes passer dans le chat n'hésitez pas à noter votre début de semaine dans le chat avec une note de 1 à 10 on va commencer par toi alt qu'est ce que tu donnerais comme note à ton lundi et mardi écoute c'est beaucoup un huit c'était huit j'ai bien travaillé oui c'était cool ok fatigué et toi daria mais moi je bosse un peu tout le temps à le dessin donc même le week-end donc je sais par même pas les semaines comme ça je sais pas quel est le début de la semaine donc je dirai 8 ennemis aussi allez j'ai terminé un dessin d'accord alix et toi je vais mettre je vais neuf je vais mettre un petit neuf pour une semaine de quatre jours un neuf c'est pas d'accord d'accord pour ma part si ça intéresse quelqu'un moi ce serait un bon huit aussi tiens parce que j'ai passé une bonne journée de travail et travaillé notamment sur sur l'émission et c'est pas mal il y a pas mal de choses que je découvre en même temps que je prépare les émissions en général et donc je suis en total qui gif pendant toute la journée dans le tchat on a tentacule sur 20 pour ce pas ce qu'on salue qui est le réalisateur de l'émission on a un neuf pour sandrine on a 10 sur 10 pour le geek with a bird qu'est ce qu'on a encore on a c'est tout on a neuf pour les views b qu'on salue on salue vraiment tout le chat merci encore une fois d'être fidèle à l'émission on va pouvoir commencer et vous verrez tous ceux qui sont aux environs de 7 8 etc la fin de l'émission le but c'est qu'ils soient 11 sur 10 vous êtes prêts on peut y aller alors on a décidé de commencer l'émission justement on s'est dit on va se faire un petit kiff on va parler des oeuvres qui nous ont plus ou moins marqué dans le sens traumatisé dans notre vie que ce soit de la bande dessinée du cinéma des séries etc on va donc commencer avec toi daria parce que daria tu es tu es la privilégière ce soir je tiens à le souligner tu es la seule qui va présenter deux oeuvres tu as tenu à présenter deux oeuvres alors j'espère que vous allez bien vous allez bien en profiter daria tu as donc décidé de nous présenter black water en premier de michael mcdowell absolument black water mais alors c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé enfant puisque je suis en train de lire exactement et je trouve ça vraiment vraiment au début j'ai commencé doucement en me disant bon on va essayer et maintenant je peux plus m'en passer j'attends le 6 qui n'est pas encore sorti est ce que je trouve vraiment incroyable là dedans c'est que c'est une économie de langage c'est vraiment et le fantastique est en filigrane mais il est d'autant plus terrible que qu'il est très peu présent c'est vraiment une façon que j'aime beaucoup de d'écrire et d'utiliser le fantastique c'est à dire d'avoir un contexte extrêmement quotidien d'avoir des histoires de famille des choses dans lesquelles on se perd des choses qui nous donnent des repères qu'on et puis de casser tous ces repères avec par petites touches comme ça et black water fait ça à merveille donc franchement j'adore d'accord juste sur l'édition c'est qu'elles sont c'est monsieur tous en ouverture qui avait dit ça là et les éditions magnifiques elles sont en doré brillant vous avez vraiment l'impression de tenir un espèce de livre en or c'est très particulier ouais c'est le format est petit ouais d'accord est ce que tu peux nous nous pitcher de quoi ça parle derrière rapidement c'est une c'est l'histoire d'une famille une famille de notable dans le sud des états unis et un des un des garçons de cette famille qui est dominée par une matriarche va se marier avec une femme un peu étrange qui la sauve d'une crue tout se passe au confluent de deux rivières une de ces rivières a été en cru et a inondé complètement la ville la ville se rebâtit autour de ça et la famille se rebâtit autour aussi de du mariage avec cette personne c'est une personne assez mystérieuse justement je vais pas vous spolier le truc mais c'est elle qui fait un peu basculer et c'est par elle que le fantastique fait irruption dans toute cette petite ville voilà on sait pas trop qui c'est voilà et donc c'est en six tomes c'est bien ça c'est en pour le moment il y a six tomes et il y a un autre qui apparaît donc si j'ai bien compris non cinq et le sixième va apparaître d'accord c'est noté alors en tout cas tu as l'air fort intéressant j'espère qu'on va pouvoir en parler dans l'émission pourquoi pas on sait que dans culture bull on n'hésite pas à des coups à explorer d'autres contrées c'est pas forcément des livres qui sont édités chez dupuis dont on parle ici c'est vraiment une émission très ouverte je tiens à le souligner parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur que ce soit à moi à alix ou à alix aux équipes ou à moi pour parler un bon français c'est vraiment une émission ouverte et j'espère qu'il ya pas mal de gens qui vont en profiter au maximum on va passer à toi alt tu as choisi une oeuvre que j'ai failli choisir comme je dis ce matin et je pense qu'on va pas mal on va on va être pas mal dans dans justement dans le dans l'émission dans le tchat à avoir pu on aurait pu choisir cette oeuvre là aussi il s'agit du film l'exorciste c'est pas fort original parce que j'en ai regardé des centaines de films j'adore ça donc si tu m'avais laissé j'en aurais choisi une centaine mais s'il fallait me garder bien je pense que tu vois j'ai une éducation vaguement judéo chrétienne qui m'a un peu marqué forme du coup je ne crois plus aujourd'hui mais mais ça m'a terrorisé gamin parce que du coup je de voir le diable qui arrive dans un contexte qui est déjà hyper dramatique avec une maman solo et une fille qui qui parle totalement enfin d'un kiki qui ont déliqué sens terrifiant enfin il ya un truc dans ce film qui est vénéneux et je l'avais vu à l'époque en cassettes il était ressorti au cinéma autour de l'an 2000 où j'avais pu le voir au ciné c'était avec des scènes rajouté notamment la scène où le descend des escaliers là et tout mais il ya des scènes culte c'est fritkin donc c'est réalisé une façon très très particulière et enfin j'ai dû le regarder il ya un an un truc comme ça pour une émission sur un live quoi où on discutait de du film justement et je les regardais et 30 ans après il ya encore des moments où j'ai détourné les yeux du film non pas parce que c'était trop graphique et tout mais parce que ça me mettait vraiment ça me courait sur les nerfs il ya vraiment un truc le film a gardé quelque chose de vénéneux non pas de mystique et tout c'est juste dans sa mise en scène dans ce qui convoque les sentiments et là où il t'emmène je trouve qu'il est terrifiant et d'une façon bien plus fine enfin on retient le vomi et le lit qui se soulève qui sont vraiment des scènes et les insultes mais mais je pourrais limite la scène où elle fait pipi devant les invités ou et casse l'ambiance encore plus tu vois terrifiante dans la fragilité de l'enfance et des trucs que tu voyais le film est blindé de trucs comme ça et c'est le désespoir qui s'arrête pas jusqu'à ce que le curé décide d'en finir fait un truc vraiment fou de désespoir qui marche encore aujourd'hui et j'adore ce film alors on a eu geek with a bird qui veut endormir ses enfants et qui dit que tu as une géniale idée va leur mettre l'exorciste ça va les aider à dormir bien sûr bien sûr qu'on déconseille l'exorciste qui est un comme déduit tout de suite j'aurais pu choisir aussi ce film là parce qu'il m'a il m'a aussi traumatisé un peu pour les mêmes raisons que toi alt sauf qu'après on a eu toute la légende urbaine autour aussi autour du film qui disait que tout le cast du film était mort dans des accidents il y avait pas internet aujourd'hui comme aujourd'hui pour vérifier en deux secondes et du coup nous on vivait un peu avec ce truc là et c'est vrai que moi je l'ai regardé gamin pas gamin mais peut-être ado plutôt et je l'ai plus remis quoi en fait même aujourd'hui ça me pour les mêmes raisons que toi j'ai pas envie de leur mettre en fait c'est vraiment est ce qui c'est ce qui indique que c'est un film d'horreur réussi parce que j'ai vraiment pas envie de me replonger dedans je pense que beaucoup de monde sont comme ça Alex tu l'as vu je présume allo Alex ouais tu m'entends ouais je t'entends ouais j'ai jamais osé le voir ben en fait moi je rejoins pas mal Sandrine qui dit dans le chat qu'elle est trop sensible et que du coup elle est terrorisée par ce genre de film moi c'est un peu ça je suis très 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 bon public donc ce genre de film j'ai jamais osé j'ai vu quelques films d'horreur dans ma vie et ça a été dur donc l'exorcisme aussi c'est trop gros gros niveau pour moi est-ce que tu passes à l'exorcisme tout passe après je peux te prévenir si tu réussis celui-là c'est le test ultime le dernier boss ouais non c'est pas qu'est-ce que tu mettrais en plus effrayant que l'exorciste alt ? ben en fait ça dépend il y a de tout ça dépend ce qui va entre guillemets te trigger mais il y a des choses en termes de gore ou de violence qui vont être vraiment vraiment tellement horrible que du coup ça peut vraiment t'enlever une partie de l'âme il y a tu vois genre je pense à des trucs horribles comme la serbienne film ou des trucs comme ça des trucs vraiment putaclic dans le sens horrifique du terme tu vois d'aller chercher les pires choses etc et quand tu t'intéresses un peu au genre de l'horreur tu trouves toujours bien pire que ce que tu pouvais imaginer de pire et donc du coup si tu pars vraiment là il y a toujours pire après en termes d'un film qui aura généré autant de visionnage que l'exorcisme un truc aussi grand public quelque part peut-être qu'il n'y a pas eu de film qui a atteint une telle sphère si tu veux d'une aura un peu comme ça d'inquiétude après selon si tu n'aimes pas les araignées et je peux te montrer dix films qui vont te mettre bien plus mal à l'aise que l'exorcisme tu vois moi je suis une vraie flippette je suis une vraie flippette honnêtement je suis le mec avec ma voix grave ici mais je suis une vraie flippette en vérité la prochaine heure a été choisi par alix il s'agit des compagnons du crépuscule de françois bourgeon je l'ai bien prononcé françois bourgeon oui alors c'est pas évident donc j'ai voulu choisir une bd les compagnons du crépuscule c'est logis vous avez les trois coups sous les yeux non c'est bon 1 2 1 2 c'est très difficile ouais vous m'entendez pas tu lags un peu on t'écoute on reflète une tentative écoute je sais que Doug en coulisse est en train d'essayer de gérer le truc et que Doug c'est Doug donc ça va le faire c'est ça Doug je compte sur toi est-ce que vous m'entendez ? ouais ça y est on t'entend ok super merci ouais du coup j'essayais de dire que c'était difficile à expliquer non parce que les compagnons du crépuscule c'est une bd alors déjà pourquoi ça m'a traumatisé mais je l'ai lu assez jeune c'était dans la bibliothèque de Béla un étage un peu haut le truc il fallait pas attraper trop vite et donc quand je l'ai découvert j'ai compris pourquoi en fait on est dans un univers qui prend place pendant la guerre des cent ans et on suit en fait différents personnages qui viennent de s'émanciper et qui vont verser un peu le pays entre rêve et réalité et tu sais pas ce qui est pire et rêve où il y a des monstres, des lutins où ils vont côtoyer la mort ou en fait est-ce que ça va être la réalité où là c'est des hommes qui sont juste horribles et de gagner leur liberté c'est comme ça que moi je vais vous le pitcher c'est comme ça que je rie et donc le fait de pas savoir toujours si t'es dans la réalité dans un rêve, dans un monde de fantasmagorie que leur arrive c'est vraiment vrai c'est assez étrange et malaisant et puis en plus il y a le dessin qui est assez fantastique mais qui aide vraiment à te mettre dans ce maré ce marécage avec des lutins qui essayent de te guider donc ouais c'est assez spécial mais c'est génial quoi c'est bourgeon ouais ça a l'air déjà graphiquement ça a l'air assez cool ça a l'air même intriguant et ça a l'air flippant tout simplement notamment le papier en bas à droite on ne s'en laisse pas je l'avais passé là d'accord c'est trop trop cool en tout cas ça a l'air cool c'est en combien de tomes du coup ? 3 aussi ? 3 tomes et chaque titre est plus spectaculaire les uns que les autres d'ailleurs les compagnons du crépuscule j'ai trouvé ça très drôle avec le bestiaire du crépuscule tu l'as pris exprès mais non même pas en fait j'ai choisi le truc et ça m'a pris je pense un bon quart d'heure avant de me dire mais excellent mais je trouve les titres géniaux le sortillage du bois des brumes c'est trop beau ça a l'air intéressant on n'est pas sans reparler dans l'émission encore une fois n'hésitez pas dans le chat si vous connaissez un peu les oeuvres s'il y a des oeuvres que vous auriez souhaité introduire dans cette partie de l'émission excusez-moi oulala dans cette partie de l'émission n'hésitez pas à le dire dans le chat et nous on relèvera n'hésitez pas non plus si à la suite d'une émission vous lisez les oeuvres qu'on vous conseille ici à revenir la semaine d'après pour nous en parler vous savez vous êtes ici chez vous et on en discutera bien volontiers avec vous alors la prochaine oeuvre ça va être à mon tour ça va pas être non plus très originale c'est une oeuvre qui m'a pas mal fait peur parce qu'elle m'a suivi pas mal de temps dans ma jeunesse je vous ai expliqué pourquoi il s'agit du film ça hit l'adaptation de Stephen King pour le coup il faut savoir que c'est un film moi j'avais des grandes soeurs qui étaient très fans de films d'horreur à l'époque on n'avait pas les films d'horreur à volonté c'est à dire il y a un film qui passait tu l'enregistrais sur cassette et après tu avais ton film et du coup mes soeurs ont eu la bonne idée d'enregistrer ça justement les deux parties du film et avaient l'habitude de se le mettre une fois toutes les deux semaines le dimanche donc moi je passais mes dimanches devant moi je passais mes dimanches à chaque fois devant ça et c'est une des raisons pourquoi le film m'a traumatisé mais il n'y a pas que ça bien sûr le film est terrifiant de par lui-même avec notamment ce clown qui m'a j'ai eu une peur bleue des clowns après une bonne partie de ma jeunesse justement à cause de ce film là et je trouve que c'est une des meilleures adaptations pas adaptations mais d'une des meilleures histoires de Stephen King parce que justement il y a cette histoire générationnelle à l'intérieur de l'oeuvre ça commence par des enfants et ça finit avec des adultes et moi c'est une chose au départ on peut se dire ils ont peut-être un peu peur etc ils ne font pas face au danger parce que c'est des enfants mais tu vois que les adultes aussi galèrent à mort en fait et surtout c'est une chose qui suit donc moi c'est une des raisons pour laquelle ça m'a fait peur mais aussi surtout surtout le clown et à la fin l'araignée pour vous spoiler comme ça c'est fait qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? je suis taquin à mort c'est ça moi c'est un chef d'oeuvre moi j'ai presque préféré l'adaptation en téléfilm parce qu'à la base c'était un téléfilm en deux parties du coup il y avait ça et il y avait ça et c'est ça et c'est Tim Curry qui joue le Pennywise le clown du coup et Tim Curry il joue dans Recuerreur Picture Show c'est lui qui joue je sais plus son nom et il joue aussi dans Legend il joue le diable enfin voilà c'est un personnage qu'on a souvent vu grimer dans des personnages un peu fous et sa prestation est incroyable et surtout comme tu disais je trouve qu'il est hyper tendre le film sur le côté c'est des enfants qui deviennent adultes dans la deuxième partie et qui du coup tu vois comment ont évolué leur trauma leur histoire les trucs qui ont les non-dits qui restent les mêmes plusieurs années après etc et puis enfin le côté rationnel et fantastique du coup on les croit pas en fait plus ou moins et puis c'est là c'est là-dedans qu'il y a le Club des Loosers si je me trompe pas c'est des il me semble il me semble c'est vrai il y a un côté il y a tout dans ce film je trouve pour en faire un film de jeunesse qui te marque complètement c'est génial bien sûr et c'est vrai que les gamins sont aussi des gamins qui ont tous un peu leurs difficultés à leur niveau et ce qui rend le film encore plus beau en soi parce que c'est vraiment une équipe qui va avoir comment dire ces complexes et qui va réussir à la fin même en étant adulte à les surmonter pour justement battre ce personnage Alix tu as eu l'occasion de le voir ou est-ce que vous avez vu la nouvelle version ? Et non moi j'ai mis le même Joker sur ce film que sur les films je me suis dit que j'avais très envie de continuer à aller au cirque et à rigoler des Black Black Club donc je n'ai pas regardé ça t'as fait l'impact je suis très contente je crois c'est vrai que les plus sont suspects moi je l'ai vu moi je l'ai vu j'ai bien aimé j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très bien bon il y en a plein d'autres qui sont très bien et j'aime beaucoup les personnages des enfants l'équipe tout ça on le retrouve un peu tout le temps dans les films dans les films d'horreur ou les films qui font peur il y a très très souvent une sorte de solidarité comme ça de jeunes soit des ados soit des enfants donc hit c'est pas mal et toi alt est-ce que tu as vu la nouvelle version qui était en 2016 2017 il me semble ouais tout à fait j'ai vu le premier épisode des deux alors que j'ai peu le temps de regarder des films avec un petit enfant en bas âge je ne vous raconte pas ma vie mais du coup j'ai bien le temps c'est le dernier mais je l'avais trouvé tout à fait honnête il est très bien réalisé c'est juste que quand tu as une image d'épinal comme ça avec un film avec justement ce côté un peu Madeleine de Proust même si j'ai rien contre les remakes moi généralement je trouve ça toujours mieux de laisser à leur place là où se trouvent les trucs un peu magiques faites-nous à la limite la suite du ça de l'époque je ne suis pas contre le fait de faire revivre des licences mais par contre ce que j'ai beaucoup aimé dans le film la nouvelle version c'est qu'il y a des transitions de scènes qui jouent avec des effets hyper intelligents enfin il y a eu vraiment des transitions magnifiques des trucs qu'on n'avait pas à l'époque un peu plus cinématographiques un peu même surréalistes parfois je pense à une scène notamment où on voit un type qui sort devant sa maison il regarde dans le ciel et en fait les étoiles forment une espèce de puzzle la caméra dézoome et on se rend compte qu'en fait il fait partie d'un puzzle cosmique trop bizarre enfin il y a des trucs comme ça un peu fou que j'ai adoré dans la nouvelle réelle c'est le même film là non non c'est vraiment la bonne histoire c'est juste qu'il y a des effets hyper cool et l'acteur qui joue c'est Stellan Skarsgård je crois enfin c'est un un des frères et notamment le truc avec son oeil là où il arrive à bouger il leur fait et il arrive à avoir un sourire très très malsain donc c'est vraiment un bon candidat c'est juste quelque part ça peut pas dépasser si tu veux le côté les fils comme on dit tu vois c'est un monument de l'enfance je peux pas le remplacer par quelque chose donc ça ressemble et le côté qui est qui est un peu indétrônable on va terminer cette partie de l'émission avec toi derrière du coup comme on l'a dit tout à l'heure tu as voulu présenter également un film qui s'appelle It Follows est-ce que tu peux nous en dire trop bien ah oui ça c'est très très flippant pour le coup c'est quoi je le pitch c'est c'est dur à pitcher moi je connais pas du tout c'est dur à pitcher ouais c'est dur je suis pas très bonne pour faire ce genre d'exercice mais j'essaye donc c'est une sorte de de choses de monstres qui suit qu'on se refile en général quand on a des relations sexuelles on se refile cette espèce de choses qui nous suit de monstres mais c'est un monstre qui change complètement de forme et qui vous suit patiemment tout le temps tant qu'on l'a pas transmis à quelqu'un d'autre et alors vraiment c'est extrêmement flippant parce que ce monstre change de forme et il est comment dire il est pas pressé il sait qu'il aura toujours raison qu'il va toujours de toute façon réussir son coup et là on a en plus un regard très très mélancolique sur l'adolescence tout le groupe ah oui lui c'est horrible et il y a une fille à un moment qui n'a pas de dents et alors c'est le contraste entre la lenteur du déplacement de cette chose qui suit les ados et de temps en temps des moments d'accélération où ils sautent à la gorge des personnages c'est vraiment vraiment non seulement c'est beau c'est un regard très original les acteurs sont fabuleux et c'est extrêmement flippant pour le coup et c'est très proche de nous ça enfin une sorte de métaphore comme ça du sida de toutes sortes de choses mais transposé complètement et j'ai été bluffée par ce film à sa sortie et je l'ai revu par la suite non seulement la photo est belle les cadrages sont beaux mais voilà il est terrifiant rien qu'à voir l'émotion avec laquelle tu en parles excuse moi rien que l'émotion avec laquelle tu en parles moi ça me donne pas envie de le voir je vais passer mon tour tu devrais je suis un bon groupe heureux moi je t'écoute non mais justement je voudrais t'encourager à passer ce premier a priori parce que notamment ma femme qui est pas forcément fan de trucs horrifiques etc et ben elle l'a vue elle l'a adorée parce qu'en fait si tu veux le film joue vraiment sur un truc très cinématographique presque arti j'ai envie de dire dans le sens où t'as des belles images des trucs que t'as pas l'habitude de voir quelque part dans des films d'horreur et avec une approche de la terreur qui est hyper dénudée y'a pas d'effet de jumpscare horrible et de trip c'est juste l'inexorabilité de ton destin et si tu veux dans mon souvenir y'a une scène où y'a deux personnes qui parlent et y'en a une des deux qui attend sa malédiction si tu veux et tu vois tout au loin dans la foule quelqu'un qui marche tout doucement et qui marche vers elle et si tu veux c'est mieux c'est plus terrifiant la musique est géniale et puis ce personnage qui avance toujours très doucement vers ses proies très doucement inexorablement comme ça et qu'il faut essayer de freiner par tous les moyens c'est terrible il faut le voir on a dans le chat Geek with a Bird qui nous dit qu'on est tous loin au niveau horreur il faut voir la mort la plus lente avec l'arme la plus improbable je ne connais pas mais apparemment ça a l'air costaud s'il s'avance comme ça et il finit sa phrase par ça c'est du film d'horreur il y a également il a l'air sûr de lui moi j'ai aussi des petites bribes de films qui ne sont pas forcément des films horrifiques mais des petits moments de films qui m'ont plus ou moins traumatisé je pense notamment dans la passion du Christ quand il y a le bébé qui te regarde et avec le personnage aussi qui est en filigrane pendant une bonne partie du film est-ce que vous avez des petits moments comme ça même dans un film qui ne peut paraître pas anodin parce que la passion du Christ ce n'est pas non plus anodin mais un film dont ce n'est pas le genre et qu'il y a des choses horrifiantes qui arrivent ou une bande dessinée ou une série ou autre plein d'exemples de ouf ah mais toi tu es un professionnel ouais c'est ça les trucs qui font plus peur là où tu ne les attends pas et souvent moi j'aime bien quand en fait dans un truc de fiction tu as par exemple une adaptation de Willy Wonka de 72 tu vas pouvoir trouver un passage qui va terrifier toute une génération de gamins et tu ne comprends pas pourquoi parce que les gens qui l'ont fait pensaient que ce serait un peu rigolo et en fait ils ont un truc sur lequel tu n'arrives pas à mettre le doigt donc en termes de peur horreur oui bon bah tu sais à quoi t'attendre mais il y a plein d'oeuvres qui en fait parfois laissent passer un truc où l'auteur soit volontairement ou pas mais laisse passer un truc qui clairement n'est pas forcément pour l'audience tu vois et il y a plein de gens qui quand ils évoquent des trucs d'enfance qui les ont traumatisés c'est souvent des trucs inattendus tu vois et ça j'aime beaucoup examiner ça et vous avez des exemples Alix soit ou pas du tout c'est pas évident évident spontanément comme ça je te cueille toujours un front Alix ouais c'est ça bah en fait étonnamment le truc qui me vient là c'est Blanche-Neige le dessin animé d'accord vraiment moi la sorcière elle m'avait terrorisé alors qu'il n'y a pas trop trop de raisons enfin mais je pense que quand t'es enfant que c'est un peu les premières fois où tu te fais peur et bah de voir cette sorcière qui veut vraiment le mal je me souviens que peu de temps après avoir vu ce film enfin ce dessin animé où j'avais eu du mal mes parents m'avaient amenée à Disney et il y avait le train et à la toute fin il y avait la sorcière j'étais ressortie tremblante alors que enfin comme tu dis elle c'est des choses où bah ouais ça reste une jeune fille qui danse dans la forêt avec ses amis les animaux quoi donc bon non mais c'est quand quand la reine se transforme en sorcière ça c'est un truc dont je me souviens quand j'étais petite ça m'avait fait flipper c'est quand elle boit ou je sais plus quoi et qu'elle se transforme en vieille femme ça c'était impressionnant et que tu sens que c'est son âme des transformations généralement ouais c'est ça exactement alors en tout cas Daria tu nous conseilles donc It Follows de David Robert Mitchell que vous savez quoi on va tenir le pari et je vais le regarder pour la semaine prochaine et je vais faire mon retour dans l'émission je vais vous dire ce que j'en ai pensé donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine si vous voulez me voir transformée en personnage tout bleu Daria on va en profiter pour enchaîner avec ton interview on va apprendre à te connaître un peu plus dans l'émission pour les gens qui suivent on rappelle que tu es l'autrice du bestiaire du crépuscule qu'on va présenter juste après mais on va d'abord s'intéresser à ton parcours est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours c'est-à-dire comment je suis est-ce que j'ai fait comment tu t'es formée ou voilà exactement alors à la base j'ai fait de l'architecture je viens du monde de l'architecture et j'ai travaillé j'ai fait de la bande dessinée assez tard quand je suis sortie de l'école d'Archi au lieu de faire de l'Archi j'ai été prise chez Disney donc c'était c'était un peu un challenge c'était toi la reine déguisée en reine du coup voilà exactement donc j'avais une très grosse tête de Mickey je prenais le bus tous les matins et j'allais terrifier les gens sur le parc donc je me suis mise à dessiner des tas de choses sur le parc donc des décors des parades c'était une expérience très 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 sympa et à partir de ce moment là je me suis dit je vais dessiner je pouvais dessiner c'était très libéré parce qu'en Archi quand même on a des contraintes qui disparaissaient tout d'un coup et je me suis mise à faire des tas de storyboards d'événements de spectacles et après comme ça de fil en aiguille le dessin a pris la plus grosse place professionnellement donc ça a été voilà ça a été mon tremplin on va dire pour le dessin mais j'ai toujours eu envie d'écrire et d'écrire des histoires c'est venu très tard parce que voilà ensuite j'ai refait un peu d'Archi j'ai été ergiversé j'ai procrastiné et puis et puis je m'y suis mise au bout d'un moment j'ai eu la chance d'être d'être publiée alors que je j'étais encore très débutante donc ça met une certaine pression et avec le stress bon ben on est obligé d'apprendre encore plus vite donc je sais excuse moi moi je te coupe mais au niveau du dessin comment tu t'es formée je sais qu'il y a encore régulièrement plein de dessinateurs qui nous suivent mais comment tu t'es formée au niveau du dessin je pense que ça peut les intéresser mais c'est vraiment en faisant des choses professionnellement puisque encore une fois l'Archi et puis même ce que je ne vous dis pas c'est qu'avant je suis passée en histoire je fais maîtrise d'histoire donc il n'y avait rien à voir avec le dessin et je n'ai jamais appris à proprement parler à dessiner sauf que j'avais sans doute un goût pour ça vraiment qui s'est révélé en faisant qui s'est libérée on va dire parce que j'avais besoin des buts de contraintes de faire des projets voilà et de répondre à ces projets mais il y a quelque chose que j'aimais beaucoup faire c'était du rough c'est à dire dessiner des bâtiments dessiner donc je travaillais sur des tas de rouleaux de calque comme ça et c'est je pense que mon goût du dessin est beaucoup venu du rough ensuite j'étais rough man j'ai fait des tas de boulots avec le dessin mais c'était pas une formation c'était déjà du boulot et pour moi c'est une bonne école d'accord et plus jeune tu te voyais déjà dessinatrice c'était un rêve un peu enfoui caché ou pas du tout ? pas du tout je crois que je me voyais archéologue et quoi encore je sais pas je sais pas quoi vous dire mais dessinatrice ça m'a jamais effleuré par contre écrire oui écrire des histoires oui le dessin s'est mis sur le tard ça a été un cadeau voilà alors et toi Halte pour le coup j'en profite pour te poser la question également j'imagine que tu ne t'es pas imaginé youtubeur dans ton enfance vu que ce métier n'existait pas qu'est-ce que tu voulais faire avant ? quand j'étais petit ? tu veux dire ? même un peu plus grand même arriver à 17 ans 18 ans tout ça moi c'était la catastrophe parce que du coup je suis un mal orienté si tu veux pour moi artiste c'était pas un métier dans le sens où c'était pas dans la culture de la famille ils ont été super cool mes parents mais si tu veux c'était pas un métier et je pense que je suis un créatif pas détecté du coup j'ai fait 5 ans de droit tu vois et après quand j'ai pu arrêter et ben j'ai dit en fait j'aimerais bien faire des études d'art donc j'ai fait les beaux-arts à Paris pendant 5 ans et après quand je suis sorti de là diplômé ça a été un peu 10 ans à essayer autodidacte pareil j'avais jamais été formé vraiment et tout je suis rentré en peinture des beaux-arts au beaux-arts et je suis sorti en vidéo et c'est là où je me suis dit bon j'ai envie de créer et il y a internet il y a la démocratisation des outils de production c'est à dire il y a Photoshop première des trucs on peut créer des choses et surtout le vivien internet créer dessus alors pas du contenu tu vois genre un peu youtuber c'était plus faire de l'art et le diffuser dans cette espèce de sphère où tu sais pas où ça va aller comment ça va être compris etc donc voilà et après au bout de ces 10 ans de galère j'étais au fin fond d'un CDI en banlieue pour vivre et tout et un jour j'ai commencé à écrire des textes pendant que je surveillais les enfants en me disant je vais envoyer un docu à Madmovies pour montrer que je sais faire des petits trucs vidéo des vlogs et puis en fait j'ai dit non mais en fait c'est ça que je veux faire parler d'art faire la musique les voix et tout c'est arrivé comme ça et au bout d'un an ça a marché et heureusement parce que sinon au bout d'un an t'abandonnes c'est trop de boulot et j'ai eu l'immense chance qu'il y ait des gens qui me suivent et qui du coup jusqu'à ce que j'arrive à en vivre grâce à Tipeee tu vois c'est une plateforme de don parce que j'ai pas de pub ni de partenariat tu vois c'est vraiment l'idée qu'il y a des gens qui me soutiennent et moi je garde mon indépendance de parler de ce que je veux et de parler d'un truc et tout voilà et c'est vrai que c'est dur de refuser des grosses sommes d'argent mais je suis trop heureux et c'est super bien d'être indépendant justement j'ai tellement galéré à trouver ce petit moment dans la vie où je suis totalement heureux de faire ce que je fais j'aurais pas pu rêver mieux du coup pour respecter ça et surtout pas briser le rêve éveillé voilà je profite déjà de beaucoup de la gentillesse des gens tu vois un SMIC par moi j'ai pas besoin de plus pour vivre c'est génial et ben c'est très bien c'est top en tout cas tu as plein d'étoiles dans les yeux quand tu en parles j'espère que ça va inspirer plein de gens ici enfin tous les gens qui ont eu un parcours créatif alors moi je suis pas comme toi artiste à proprement parler même si j'écris aussi à fond et puis que je monte et que des fois je fabrique des trucs en graphiste et tout mais j'ai aussi au Beaux-Arts vu que c'était un métier excessivement dur où personne t'attend on est des centaines opportunes et où en fait c'est des gens qui arrivent c'est des gens qui sont tombés 15 fois et qu'on dit non mais je continue et tout et sur ces 15 fois il y en a 90% qui ont arrêté c'est des gens qui ont fait quelque part c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent au bout d'un moment sont tenaces c'est la passion tu sais vous savez ce qu'on dit au Havre on dit souvent c'est une des maximes du Havre on dit il est toujours trop tôt pour abandonner et c'est un peu un autre motif qu'on a à peu près tous les artistes de la ville et qu'on se dit tout souvent il est toujours trop tôt pour abandonner et je pense que ça colle bien avec ce que tu as dit tout de suite Daria tu as été prof d'art plastique du coup oui 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 pendant 5 ans et bah voilà et bah voilà on va pouvoir après ce qu'il dit j'ai un peu je vous dirais sur l'éducation nationale ah c'est oui oui en fait j'étais j'ai j'ai des problèmes je t'en prie on est en décalage mais voilà j'ai été prof d'art plastique mais pour des gens qui passent les concours des grandes écoles c'était pas pour pour les petits donc c'est plus facile c'est que des gens super motivés ouais d'accord c'est plus simple ça met un peu en l'air ma prochaine question parce que ma prochaine question c'était quel genre de prof étais-tu ? ça faudrait le demander demander aux élèves ouais mais bah ce qui était ce qui était génial en fait c'est comme c'est des élèves qui avaient un projet professionnel ou en tout cas qui voulaient rentrer aux beaux-arts rentrer aux arts déco c'est que des gens qu'il fallait suivre au cas par cas donc moi ça ça me convenait très bien de rentrer un peu dans le monde de chacun et d'essayer d'en tirer le maximum quoi et je pense que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu c'était d'être aux côtés de chacun de ses élèves enfin ça a quand même duré 5 ans donc j'ai eu plusieurs promos et puis d'essayer de développer des projets avec eux voilà donc c'était dans quelle ville en toute indiscrétion à Paris à Paris c'était une prépa du coup prépa art c'est une prépa exactement c'est une prépa privée ça s'appelait l'atelier ourdé d'accord d'accord ah c'était dans le privé je pense que c'est c'est dans le privé c'est pas elles sont quasiment toutes privées de toute façon les prépa aux grandes écoles d'art à part des écoles qui préparent leurs propres concours genre Estienne et tout ça enfin il y a des trucs mais si tu veux passer les arts déco et les beaux-arts c'est souvent un truc où tu dois payer 4000 balles l'année bah voilà t'as des super profs et tout et tu prépares ton dossier c'est très c'est chômé c'est le meilleur contexte pour avoir des élèves en école d'art je trouve c'est marrant et toi Al du coup quel genre de prof tu étais alors c'était plus difficile parce que tu ressemblais à ton prof préféré quand t'étais jeune ou t'es devenu t'es devenu son némésis complètement l'opposé non 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 j'étais hyper gentil parce que j'étais un peu un imposteur dans le sens où comme j'avais du plan des bazar j'avais le droit de suppléer comme on dit tu vois donc t'as le droit de j'avais pas le capès mais j'avais quand même le droit d'enseigner et du coup j'adorais ça parce que la transmission d'un savoir c'est génial et tout je dois dire que j'avais un peu c'était des quatrième troisième dans un bahu catho assez ouvert mais quand même un peu catho avec tu vois tu peux pas et moi j'étais à fond dans Hellraiser et Lovecraft et les trucs d'art donc j'étais un peu frustré si j'avais pu enfin ou même j'adore l'art contemporain enfin j'ai une formation artistique mais il y a moi ce qui me fait qui fait c'est Saturne dévorant ses enfants Goya et ses caprices enfin les trucs sombres moi j'aime tout ce qui est si tu veux Poussin c'est magnifique mais ça m'aime moins que des choses tu vois plus engageantes Kubine pourquoi est-ce qu'on trouve ouais pourquoi est-ce qu'on trouve de la Kubine ou plein de choses il y a des trucs incroyables avec Shinsky enfin j'en parle à longueur de chaîne mais j'ai toujours été fasciné par le fait que des choses a priori sombres ou horribles ou dérangeantes puissent être véritablement magnifiques quoi que derrière ça il y ait du sentiment une beauté et tout donc j'ai été un peu frustré en tant que prof j'ai eu 2-3 gamins qui m'ont retrouvé dans ma deuxième vie de youtube et pour halluciner genre wesh tu parles de manga et tout c'est un peu rigolo de voir eux grandir j'ai essayé d'être un surveillant et un prof un peu cool et je me suis même fait un peu kiffer genre un moment j'étais vachement fasciné par l'île des morts et j'écrivais un scénario qui tournait un peu autour de cette peinture et du coup j'avais des classes et je me suis amusé de leur faire un exercice où je leur montrais le tableau pendant genre une minute et ils devaient la redessiner un peu en mode de mémoire et du coup j'avais ramassé les feuilles en groupe pour ma série et tout en mode j'avais 300 îles des morts fait par des gamins et j'essaye de faire des exercices du travail de mémoire c'est hyper intéressant à faire faire mais en même temps j'avais ce truc un peu d'albertant est-ce que je pourrais pas en profiter il y a toujours des choses pour ça un petit peu c'est important c'est grave et Daria du coup maintenant tu es autrice à plein temps c'est bien ça ? oui autrice à plein temps je fais d'autres choses hein ? oui bien sûr je fais du jeu vidéo je fais oui on en a parlé quand on s'est eu avant l'émission justement quand on prépare l'émission mais est-ce que ça te manque pas un peu ce petit côté transmission de donner un peu de donner un peu ta passion à d'autres élèves à d'autres personnes ah si ça me ça me plairait ça me plairait toujours de le faire mais je n'arriverai pas à être prof trop trop longtemps parce que c'est beaucoup d'énergie et on n'arrive plus on est toujours dans je sais pas comment dire on s'occupe des autres quoi et du coup on peut pas être complètement à ce qu'on fait je trouve que ça prend une énergie très très énorme d'enseigner du coup quand j'ai arrêté je me suis dit que c'était très bien parce que j'avais plus rien à donner à ce moment là donc je pourrais reprendre parce que je trouve ça vraiment génial la pédagogie aussi je trouve ça vraiment je sais pas ça me plaît bien mais en pointillé pas en non-stop impossible sinon j'arrête de dessiner j'arrête les projets c'est pas possible qu'ils fassent du mentorat par ci par là une fois par mois exactement pendant deux heures c'est parfait il faut trouver un public il y en a ils sont en train du mentorat pendant deux heures ils veulent du résultat je pense justement pour une transition toute trouvée et qu'après avoir vu ou lu le livre justement tu vas avoir pas mal de gens qui vont être intéressés qui vont vouloir en savoir plus sur ta manière de travail qui vont être inspirés par ton travail donc voici le livre on va pouvoir parler du fameux bestiaire du crépuscule tu vas pouvoir nous en dire plus juste après le pitch le fameux pitch d'Alix qu'on a attendu toute la soirée c'est ça moi j'ai vu des commentaires dans le chat je sais qu'ils attendent que je pitch mais je ne me pitcherai pas je suis en train de me former en pitch je parle avec pas mal de gens aux Etats-Unis qui me forment en pitch non je disais conne mais je suis un peu en train pour situer un peu le débat Alte et Daria moi je suis quelqu'un qui massacre les oeuvres des auteurs en général lorsque je les pitch t'as tout de suite pas envie de voir l'oeuvre donc en général je fais mon maximum pour déléguer pendant l'émission et là j'ai de la chance que ce soit Alix qui soit là qui est une bien meilleure pitcheuse que moi si tu veux moi je le fais moi j'ai adoré je peux le pitcher aussi si t'es en galère tu me fais le petit allez let's go en fait je propose qu'on fasse chacun notre pitch du bestiaire du crépuscule sauf moi parce que je pense ouais allez sauf toi tu as un base droit mais je pense est-ce qu'il peut y avoir autant de pitchs que de lecteurs parce que la base la base est facile on suit un gardien de parc et on est sur un parc quand même un peu différent du jardin des plantes qui va voir arriver dans son univers des choses très étranges à partir notamment d'un livre qu'il va trouver dans un lac et du coup donc là c'est la base voilà jusque là ça va tu valides Daria oui moi aussi je valide tu as c'est facile voilà et après c'est là où l'interprétation prend la place sur le pitch et donc moi c'est la manière dont je l'ai lu ce qui m'a le plus transportée c'est en fait tout l'imaginaire que ce gardien de parc qui s'appelle Providence ça pose déjà une ambiance tout cet imaginaire qui va envahir sa réalité tout son univers à lui et toutes les peurs en fait qu'il a qu'il a à l'intérieur de lui qui vont s'extérioriser et donc moi j'en ai eu une lecture hyper poétique que je ne prépare pas du tout avoir tout compris parce que je pense que c'est le genre d'oeuvre où il faut le lire plusieurs fois pour tout saisir et c'est très chouette d'avoir ce genre d'oeuvre là dans sa bibliothèque parce qu'on s'ennuie pas on sait qu'on peut le reprendre dans une semaine dans un mois dans un an et on va découvrir de nouvelles choses de nouvelles références qu'on a loupées et du coup moi la première lecture que j'en ai fait c'est quelque chose de hyper poétique je me suis surtout laissée embarquer par tout ton dessin toutes les images qui ne veulent pas toujours dire la même chose que le texte je trouve que ça racontait quelque chose un peu à part et donc j'ai hâte que tu nous en parles un petit peu plus mais avant ça j'ai envie d'entendre le pitch de Halt du coup moi aussi j'ai très envie de l'entendre c'est parfait non non c'est super bien c'est effectivement ce personnage de Providence c'est Lovecraft en fait lui-même qui est dans tu parles d'un parc effectivement c'est un parc mais qui est déjà complètement fou en lui-même c'est un peu le parc de l'imaginaire j'ai l'impression où se mêlent un petit peu au confluent de tous les imaginaires donc au début c'est même les 5-6 premières pages j'étais complètement perdu et après justement c'est assez délicieux après tu commences à comprendre ce qui se passe mais au début c'est complètement fou tu fais où est-ce qu'on est pourquoi est-ce que Lovecraft il s'appelle Providence donc du coup il y a ce truc très déroutant et puis après tu te rends compte qu'il est dans ce parc qui symbolise un peu l'imaginaire moi c'est un peu comme ça que je l'ai vu et il y a pour le coup ça référente une espèce de chef du parc qui est à cheval avec une bombe de cavalière et qui est du coup vraiment une espèce de truc assez un peu dans Brasile de Terry Gilliam c'est un peu un enfer administratif sanitaire il y a un truc un peu fou qui est très étouffant qui du coup tu sens bien que Lovecraft t'es plus du tout en lien avec cette espèce de nouvelle mouture un peu marketing même le mot est lâché par Lovecraft lui-même t'as des trucs un peu comme ça des mélanges d'époque qui sont hyper cool et du coup il va lui Lovecraft voir comme tu disais que dans ce parc qui est déjà bien barré il y a en gros des abominations un peu Lovecraftiennes et une chose et du coup il va essayer de convaincre en fait de dire attendez il y a des trucs ghetto et personne ne le croit vraiment il y a un peu cette tension là entre un imaginaire qu'on va un peu mettre au rebut parce que trop vieillot trop gothique trop à l'ancienne quoi quelque part et avec une société désincarnée en face qui du coup arrive plus à s'émouvoir il y a un peu cette tension qui est super et un truc formel donc déjà le dessin est magnifique on est vraiment sur quelque chose d'assez avec beaucoup de traits proche de la gravure vraiment des pages très fouillées et tout on en parlait tout à l'heure t'écris sur des assez grands formats donc attendez-vous à vraiment quelque chose de très minutieux et foisonnant et en même temps alors je ne vous dis pas pourquoi ni comment mais il y a l'apparition de la couleur à des moments très opportuns que je trouve hyper malins parce que comme Lovecraft parle beaucoup d'indicibles c'est souvent un écueil en fait de représenter du Lovecraft c'est que tu tombes dans des trucs un peu premier degré qui vont être ta vision du truc et tout et là d'utiliser la couleur comme une espèce de perturbateur dans l'image en elle-même qui symbolise un peu en plus la modernité de l'horreur que Lovecraft invite malgré lui malgré son côté un peu réactionnaire et tout du coup c'est hyper fascinant et enfin dernière chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre enfin il y aura plein d'autres trucs à dire mais je ne vais pas m'étendre je vais vous laisser découvrir c'est que tu as réussi à convoquer beaucoup de tropes de topos de Lovecraft mais sans jamais tomber tu vois au lieu de nous faire un Micronomicon qu'on a déjà vu mille fois et tout tu nous fais un espèce de livre de carpe japonaise beaucoup plus fin et un peu plus onirique et je trouve que tu vas plus vers les contrées du rêve d'ailleurs que vers le Lovecraft tu vois très sombre et tentaculaire dans le sens un peu tarte à la crème du truc et je trouve que tu as réussi à mélanger tout ce qu'il y a de cool dans Lovecraft sans jamais nous dire ah t'as vu j'ai mis du machin j'ai mis du truc ça et voilà tu convoques un truc assez bizarre quand je parlais de Brasil de Terry Guilliam il y a un peu Marc-Antoine Mathieu qui fait aussi des univers très bizarres un peu étouffants administratifs et tu vas chercher de la poésie là-dedans et c'était vraiment vraiment moi je l'ai dévoré en deux heures contrairement à vous pour le coup et j'ai vraiment kiffé donc je le conseille c'est pas bien de le lire en plusieurs fois mais du coup je l'ai dévoré pour le coup voilà alors ce qui est cool ça me fait très plaisir alors ce qui est vraiment cool dans vos deux pitchs c'est que vous commenciez avec le pitch et vous alliez tout de suite sur le côté poétique de la bande dessinée qui est vraiment un de ces plus notamment quand la couleur est introduite justement à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mystérieux ou que des créatures apparaissent il y a un jeu qui est fait avec les couleurs je pense qu'on a pas mal de planches à montrer on peut peut-être commencer à les montrer comment est venue cette idée d'Aria justement être dans du pur noir et blanc et de justement marquer ces moments ces moments fantastiques avec de la couleur c'était au début je voulais faire l'inverse c'est à dire je cherchais à rendre lisible l'interpénétration comme ça de deux mondes je voulais quand même pas perdre complètement les lecteurs donc je me suis dit il faut trouver un univers coloré pour chacun des mondes et évidemment la première idée qui s'est imposée c'est que le monde serait en couleur puisque c'est notre réalité et que les incursions de l'imaginaire seraient soit en noir et blanc soit en sépia enfin j'avais cette première idée puis je me suis dit non en fait il faut faire exactement le contraire c'est l'imaginaire qui va être le plus vivant et comme je parlais de Lovecraft et que je parle que je parle vraiment de cet univers je voulais également lui trouver une identité graphique un peu différente là où on le voit très souvent dans des couleurs vertes et un peu effrayantes moi je voulais le faire très psychédélique et surgissant comme ça très vivant et donc j'ai utilisé beaucoup de roses beaucoup de violets beaucoup de turquoises et c'était un choix qui s'est imposé en fait alors que dès que j'essayais de conceptualiser je retombais dans des choses finalement plus conventionnelles et une fois que le pas a été pris ben voilà la réalité c'est le noir et blanc ce personnage de Providence est complètement tissé émaillé d'éléments biographiques de l'écrivain de Lovecraft c'est ces biographies qui m'ont donné envie de travailler ce personnage donc il y a plein plein de petites références qui sont soit visibles soit pas de toute façon c'est pas c'est pas extrêmement important mais par exemple les trois vieilles dames Lovecraft c'est un personnage qui a vécu avec sa mère et ses tantes et le parc c'est cette espèce de lui il a toujours beaucoup marché dans sa vie c'est un grand marcheur un promeneur toujours il arpente toujours le même endroit il a très très peu bougé de Providence et puis ce parc c'est aussi un seuil je voulais travailler sur la notion de seuil on est toujours au bord de quelque chose au bord du lac au bord d'un autre monde et voilà ce parc ce microcosme me permettait de faire une petite scène de théâtre où je convoquais beaucoup d'éléments et biographiques et puis et iconographiques comme ça que j'ai remis complètement à ma sauce quoi d'accord et combien de temps ça t'a pris pour faire ce livre parce que c'est vrai qu'il y a un véritable travail sur les décors notamment mais aussi je me dis aussi qu'il y a peut-être un gros travail de recherche est-ce que tu connais toute l'oeuvre de Lovecraft par cœur ou tu as dû te replonger dedans et relire et relire afin d'assimiler alors j'avais lu Lovecraft ado mais j'en avais lu pas beaucoup je crois que j'avais lu Démons et Merveilles donc ça fait c'est trois nouvelles et je m'y suis remise avant avant d'écrire avant de me mettre à travailler sur ce livre en me disant mais c'est quand même ce Lovecraft tout le monde en parle son univers est extrêmement utilisé mais en vrai est-ce qu'on l'a lu et est-ce que moi-même je l'ai lu je me suis dit bah finalement pas tant que ça et je me suis remise à tout lire donc j'ai acheté les offres complètes et j'ai presque tout lu maintenant de là à connaître tout par cœur certainement pas parce qu'il y a énormément de choses qui se chevauchent qui sont les mêmes il y a des éléments de langage qu'on retrouve tout le temps et quand on passe je crois que j'ai passé un an à lire toutes les bios la très grosse bio américaine et d'autres tous les cahiers de l'air enfin je sais pas j'étais un peu boulimique de lecture sur Lovecraft et de Lovecraft et je suis loin de connaître tout par cœur mais en tout cas j'ai presque tout lu voilà ça je peux le dire alors moi je vais vous préciser une petite chose aux gens qui nous regardent c'est que moi j'ai commencé à lire le bestiaire du crépuscule tout d'abord en PDF et qu'on franchit vraiment autre chose lorsqu'on l'a en version matérielle en version physique et tout ce que je peux vous conseiller en tout cas c'est de vous rendre dans une librairie et d'aller regarder de plus près ce que ça donne en vrai c'est vraiment un travail magnifique notamment encore une fois je souligne lorsqu'on passe du noir au blanc à un monde tout en couleur ce qu'on a remarqué on en a parlé aussi un peu en off en préparant l'émission c'est qu'il y a il y a très peu de cases vides il y a beaucoup de textes dans ta bande dessinée Daria est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? beaucoup beaucoup de aucune case vide alors en fait je ne mets pas beaucoup de cases de cases vides je ne fais pas beaucoup d'ellipses et je me rends compte que le dessin a beaucoup de choses à raconter c'est du hors texte aussi le dessin et du coup je crois que je mets dans tous ces entrelats dans tout dans tout ce travail du décor tout ce que sans doute je ne mets pas dans le texte et dans les dialogues qui eux sont plutôt loufoques qui sont sur un autre niveau de lecture et je pense que des fois les choses qui sont plus mélancoliques ou plus dramatiques se retrouvent plutôt dans le dessin que dans le texte voilà donc ils sont complémentaires ils racontent des histoires parallèles et voilà pourquoi je n'abandonne jamais les cases le dessin que je remplis tout que je tisse tout parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui passent par le dessin qui ne passent pas par le texte ni par la narration et ça permet aussi il y a plein de choses qui m'échappent qui passent par le dessin donc voilà donc moi je ne suis pas forcément consciente mais c'est un travail un peu inconscient comme ça un peu hypnotique que je mène en parallèle du storyboard et de l'histoire de la trame narrative que j'essaye de suivre quand même à peu près d'accord je veux juste comment dire un truc excuse-moi je tire juste dans la BD il y a un truc que j'ai trouvé très surprenant et vachement bien je ne pense pas que ce soit un spoil mais c'est qu'à un moment tu fais intervenir une nouvelle de Lovecraft je me posais la question c'est bien une nouvelle de lui oui oui bien sûr qui arrive en texte sur 3-4 pages à la fin et du coup au moment où il arrive et comment tu l'amènes en fait ça fait complètement résonner cette histoire d'une nouvelle façon puisque en fait tu l'inclus dans cette histoire en tant que nouvelle écrite et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant de la façon dont tu l'as fait et surtout la nouvelle couleur que prend à la fois le texte et à la fois ta BD qui inclut ça dedans et les sports c'est très bien sûr c'est très très astucieux moi aussi ça m'a un peu surpris au début je me suis dit mais c'est une enfin je veux pas trop je veux pas trop en dire on va pas trop en dire mais en tout cas moi j'ai trouvé ça giga giga astucieux de ta part félicitations ah merci merci ça aussi c'était compliqué à imaginer je me disais je veux absolument utiliser cette nouvelle comment je vais faire et du coup encore une fois j'ai mélangé les choses c'est à dire j'ai prolongé dans le dessin et là on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le dessin qui a sa propre logique j'ai mis dans le dessin de la nouvelle des éléments qui concluent l'histoire en bande dessinée et de la même manière que j'ai inclus des éléments de cette nouvelle des éléments iconographiques j'en ai émaillé tout le récit en bande dessinée donc en fait c'est deux mondes qui s'entrechoquent qui s'emboîtent et voilà j'en dis pas plus non plus sur le comment mais voilà le dessin fait le lien entre les deux vraiment le lien le plus fort est tissé par le dessin alors on a sélectionné enfin tu as sélectionné vous avez sélectionné pas mal de planches et de cases qu'on montre ce soir et notamment des cases où tu as eu quelques inspirations est-ce qu'on peut peut-être peut-être les avoir à l'écran et tu peux nous en toucher quelques mots Daria on va essayer de les passer à l'écran et avoir un petit commentaire de ta part ça pourrait être sympa et toi aussi n'hésite pas à intervenir quand tu veux et à nous dire ton ressenti justement en tout cas ça s'appelle le béftière du crépuscule ça sort le 10 juin si je dis pas de bêtises Alix n'hésite pas à me corriger mais je dis rarement des bêtises ça sort vendredi 10 juin et encore une fois je vous conseille d'aller le voir en librairie justement pour vous rendre compte de la qualité des plages et de parce que là de manière digitale on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment le ressenti maximal moi je vous conseille si vous avez une librairie pas très loin de chez vous une librairie indépendante de préférence d'aller jeter un oeil et de et de kiffer tout simplement alors on a donc cette case là je sais plus si c'est ces cases là Alix est-ce que tu peux m'aider ? non on avait préparé d'autres si tu nous entends quelques inspirations voilà de Darnia il y a quelques cases qui se promènent comme ça tu ne vas pas pouvoir nous expliquer ça c'est Arthur Rackham que j'adore qui est un dessinateur un dessinateur anglais de la fin du 19ème enfin voilà de la charnière des deux siècles et ça c'est les trois sorcières bon ben c'est mes trois c'est mes trois vieilles perchées donc voilà ça c'est un splendide dessinateur d'accord il y a toujours un petit chat dans le coin encore il y a toujours des chats dans le coin bien sûr le chat est l'ami de la sorcière de l'enfant du dessinateur même s'il piétine les planches du poète le chat est toujours là on va voir si on va en trouver dans d'autres justement d'autres planches qui t'ont inspiré est-ce qu'on peut passer à la prochaine Doug ? n'hésite pas à les envoyer assez rapidement Doug je te dis ça normalement je te dis ça sur Discord ça c'était trois trois vieilles à toi ça c'est mes trois vieilles c'est une référence au parc du destin qui tisse le fil de la vie voilà c'est un peu un petit peu oui oui elle tricote il y a toujours plusieurs niveaux il y a le niveau trivial il fait humide parce qu'il y a toutes sortes d'apparitions dans ce parc glauque donc il faut protéger les bronches fragiles de Providence mais voilà elle tisse aussi le récit parce que finalement ces trois vieilles c'est celles qui en savent le plus c'est les moins paumées là-dedans je crois d'accord c'est celles ça c'est Bernie Watson ce qui est assez intéressant justement avec toutes ces références qu'il y a dans le livre à l'univers de Lovecraft ou autre c'est qu'on a l'impression en lisant d'être sur un certain petit jeu de piste c'est-à-dire lorsque tu as une référence tu dis ah ça je l'ai lu ici ça je sais que c'est ça etc et c'est vrai que on peut se demander combien tu en as mis est-ce que tu as une petite idée de combien de rêves tu as mis à l'intérieur non je ne sais pas du tout mais c'est vrai que j'en mets toujours plein parce que quand j'aime quelque chose j'ai toujours envie de le mettre dans la recette dans le gâteau et voilà exactement et de partager et puis ça fait partie vraiment en fait de enfin je ne sais pas ça fait partie de moi ce que j'aime comme ça le Bill Viola ça c'est une exposition qui avait eu lieu au Grand Palais une rétrospective c'était tellement tellement magnifique tellement magique maintenant je vis avec ces images là donc je les remets forcément partout voilà où je peux Bernie Wrightson c'est le travail du trait absolument magnifique c'est des dessinateurs voilà le Frankenstein qui est exceptionnel c'est des références que je vois tout le temps on peut peut-être encore passer une ou deux références histoire que tu commentes et après j'aurais peut-être une petite question à te poser on en a aussi également discuté un peu avant en tant qu'auteur toi aussi halte du coup on a forcément des sources d'inspiration on a forcément des artistes ou d'autres personnes qui ont fait des choses avant nous mais où se situe la limite justement la limite tu veux dire de quoi de l'emprunt la limite entre l'emprunt et l'inspiration et à quel moment ça devient plus ou moins non mais moi je crois pas du tout enfin on se comment dirais-je je crois pas dans l'inspiration je crois pas qu'il y a un truc qui sort comme ça un espèce de fluide magique que l'on se connecterait je crois pas un instant moi je te parle vraiment de l'inspiration par exemple des artistes qui t'ont précédé d'accord justement c'est un préambule pour dire que justement c'est ce qu'on nomme un peu inspiration pour moi c'est de l'hommage amoureux aux gens qui nous ont formé sur ce que était pour nous là enfin les références que tu as citées c'est marrant parce que je ne les aurais pas citées comme ça de base dans ton travail et maintenant que je les vois je dis ah oui je comprends d'où elle vient ça a du sens et tout et pourtant c'est ton truc mais je peux complètement entendre que tu t'es biberonné à ces artistes là pour faire naître ton amour et ta vision à toi du coup moi je crois vachement au fait que tout l'art qui t'a précédé est quelque part ton professeur silencieux et invisible et qu'il faut se voler amoureusement dans le sens accepter de manger les autres pour faire sa propre chose du coup et puis moi tout mon travail tourne autour de ça c'est justement de regarder une oeuvre et dire regardez en fait à travers cette oeuvre il nous parle de 100 autres oeuvres qui l'ont habité même parfois inconsciemment c'est ça derrière j'aimais bien comment tu disais je sais pas c'est comme ça que je fais parce que quelque part t'as besoin dans ton art d'insuffler les choses qui toi t'ont donné cette pulsion de le faire donc il y a aussi la transmission tu parlais de est-ce que ça la frustrait pas de pas être professeur je trouve que là-dedans aussi dans cette transmission d'art en plus un peu indicible par la forme tu vois elle a pas dit regardez j'ai mis le rêve de ça tu vois c'est juste que ceux qui savent savent et les autres auront c'est petit déjà pour moi tous les artistes je pense font ça il y en a qui ont l'air de sortir de nulle part parce qu'ils aiment déconstruire et tout et c'est génial mais les gens qui font ça c'est souvent des gens qui connaissent très bien tout ce qui s'est fait avant tu sors pas de nulle part par contre il y a des choses genre l'art brut ou des choses comme ça où là il peut y avoir d'autres façons d'entrer dans l'art et de faire des choses un peu spontanées très belles très fortes mais je veux dire dès lors que tu veux devenir artiste il n'y a pas de mystère il faut consommer j'aime pas ce terme mais genre généralement c'est ça qui te donne envie on fréquente en fait on est toujours plongé on est toujours plongé dans ce qu'on aime et on a besoin de ça donc c'est c'est une obligation on peut pas être danseur sans avoir admiré des danseurs on peut pas être musicien sans avoir écouté de la musique donc les dessinateurs c'est pareil on se regarde on s'épille on se vole et puis et c'est comme ça c'est comme ça qu'on apprend à savoir ce qu'on a envie de faire dans quelle direction on va et même pour le public je trouve que même pour le public c'est intéressant parce que tu rentres pas par le haut du panier directement parfois il faut qu'on pique ton intérêt avec quelque chose de facile d'accès et puis petit à petit si tu te rends compte que c'est ça qui te plaît tu vas aller remonter un peu le fil des inspirations et continuer à te documenter mais c'est pas toujours avec directement Lovecraft que tu vas commencer typiquement tu peux avoir d'autres choses qui vont te mener à ça d'autres interprétations que tu as trouvé plus grand public moi je trouve ça se rapproche un petit peu de la bouture tu vois dans la botanique je sais pas comment dire mais en fait tu pars d'un nœud et tu te dis tiens ce nœud il est intéressant j'ai envie de tirer ce fil là là où les autres ont tiré ça il n'empêche que le nœud de base sur lequel tu te bases et Lovecraft est très fort pour ça s'il a été autant adapté pour parler de lui pour le coup c'est qu'il a réussi à créer plein de concepts plein de façons de voir les choses la terreur cosmique le récit rapporté indirect la peur de la science et en même temps la fascination pour l'occulte il a posé des choses qui en fait vont infuser dans tout le XXe siècle et encore aujourd'hui et tu vois on ne peut pas dire que tu voles du Lovecraft c'est juste que tu descends de Lovecraft il faut plutôt le voir comme une transmission qui se fait de façon parfois inconsciente c'est même chourer un truc dès qu'il y a un visuel et le mettre dans ta BD c'est pas bien ça c'est du vol on est tous d'accord là-dessus mais par contre au-delà de ça il y a tout un échange qui est hyper sain et qui est de toute façon obligatoire tu ne sors pas de la cuisse de Jupiter ou de la dernière cuisse c'est un dialogue c'est un dialogue avec les choses qu'on a aimées quelque part c'est vraiment ça en tout cas ça s'appelle le bestiaire du crépuscule ce sera dispo ce vendredi je répète encore une fois allez le voir en librairie allez au moins le voir je vous jure que ça vaut le détour n'hésitez pas à vous le procurer ensuite Halt ça va être à ton tour je vais pouvoir te cuisiner un petit peu même si au fur et à mesure de l'émission on te connait de plus en plus il y a pas mal de gens qui te connaissent dans le chat j'ai vu quelques personnes te saluer chaleureusement on les salue également si vous êtes de passage dans l'émission si vous êtes de passage et que c'est votre première dans l'émission n'hésitez pas à suivre la chaîne depuis direct on est là tous les lundis on est exceptionnellement là le mardi aujourd'hui mais habituellement Culture Bull c'est tous les lundis à 21h et on parle de bande dessinée on parle de manga on parle de webtoon on parle de différents genres de récits et vous êtes tous les bienvenus suivez la chaîne on va pouvoir commencer ta petite interview Halt par une question qui peut paraître anodine mais d'où vient ton surnom ton pseudo comment tu l'as choisi qu'est-ce que c'est que ce Halt 236 c'est une petite malédiction en deux mots je cherchais un truc qui puisse pas m'enfermer dans quelque chose je voulais pas appeler ça les films de Quentin parce que je voulais pouvoir parler de BD j'allais pas appeler ça le monde de Quentin tu vois c'est un peu triste tout à 36 ans donc je me suis dit il faut un truc un peu mystique quelque chose donc n'ayant jamais écouté Prince j'étais quand même intrigué par son côté love symbol tu vois il avait dit il avait décidé de se renommer avec un symbole et je me suis dit tiens est-ce que je pourrais pas m'appeler genre symbole infini tu vois genre juste c'est un léminis 4 on appelle ça si je dis pas de bêtises donc c'est voilà une espèce de huit coucher tu vois infinie mathématiques et je le trouve hyper beau moi j'appelle ça un huit coucher moi moi j'appelle ça et du coup je me suis dit ah ça pourrait être cool sauf que je me suis dit personne va vraiment jamais connaître ta chaîne si tu mets un truc qui a un caractère spécial et tout et du coup je me suis dit mais tiens les raccourcis clavier donc j'ai cherché quel était le raccourci clavier du symbole infini sauf que j'ai été bête et j'ai regardé dans Google Images sur une espèce de chart qui était plus bon en fait et en croyant que c'était ça ils ont changé les normes ASCII entre temps ce qui fait qu'aujourd'hui quand tu tapes AL236 sur ton clavier ça fait un Y avec un accent ça fait que du coup j'ai des centaines de gens qui ont commencé dans mes vidéos en mode yes, Y et je suis là c'est pour you les gars exactement mais pour ceux qui savent ça fait partie de la mythologie de la chaîne mais voilà ça fait un peu colorant c'est pas textif j'adore ce type j'adore ce type d'accident dans la vie pop de tous les jours j'ai un ami qui s'appelle John Rachid qui justement s'appelle John Rachid et a mis le H au mauvais endroit et depuis le train et les gardes et ça rend le truc il a écrit ça J H O N et il a commencé qu'on était gamin en fait il ne s'est pas rendu compte de la faute d'orthographe je vous invite à checker justement sur les réseaux sociaux vous tapez John Rachid et vous allez tomber sur lui et c'est ce genre d'accident je trouve que ça rajoute justement comme tu l'as dit du mythe à la personne tu nous as dit tout à l'heure que tu souhaitais pas devenir YouTuber au départ ce qui est assez normal tu nous as aussi dit je n'osais pas caresser ce rêve là tu vois c'était pas genre je ne savais pas le truc en mode je ne veux pas faire ça c'était juste pour moi c'était pas un truc possible si tu veux d'accord c'était de l'ordre de l'impossible il nous a dit aussi que ça t'avait pris une bonne année avant que ça prenne un peu ce que tu peux nous raconter cette petite traversée lorsqu'on commence qu'on a très peu de viewers sur son compte et que tu te rends compte que ça monte au fur et à mesure alors je vais d'abord te parler de la phase avant que ça monte parce que c'est celle que traverse je pense 99% des gens c'est même sur Twitch j'avais 95% des viewers ont moins de 5 spectateurs donc tu vois en fait il faut vachement relativiser sur ça donc moi j'ai eu l'immense chance d'avoir un partage au bout d'un an par Patrick Beau qui est un vidéaste que j'aimais bien et qui du coup a eu la gentillesse de partager ma chaîne à l'époque où les partages ça ramenait encore un peu des abonnés parce que ça a un peu changé tout ça aujourd'hui mais en gros pendant un an si tu veux j'ai fait au début c'était à l'époque des purplayers on appelle ça c'est quand les sites essaient de faire du contenu genre 89 créer ses podcasts ses vidéos et tout et je me suis dit putain t'es un truc à faire je sais un peu monter j'ai un peu faire de la voix et tout machin j'étais passionné de films d'horreur donc je me suis dit je vais faire un docu enfin un docu une espèce de bastille de 10 minutes sur ce qui me passionne en montrant ma voix la musique que je fais parce que je faisais mes petites musiques donc c'était presque une bande démo et je voulais l'envoyer à Madmoviz qui était pour moi un des magazines en France qui faisait de l'horreur je me suis dit ils ont un site ça se trouve ça désintéresse tout bon j'ai jamais eu le courage de l'envoyer comme beaucoup de choses dans ma vie mais j'ai eu un déclic j'étais fan de documentaires j'aimais bien ce qui se passait sur Youtube dans ce côté court-circuitage si tu veux des moyens de production et de diffusion tu vois tu peux dans ta chambre poster un truc alors ça peut ne pas marcher mais ça peut faire le ton du monde il y a un truc hyper excitant là dedans et du coup pendant un an j'ai parfait le truc j'ai des potes qui m'ont dit d'acheter un meilleur micro d'autres qui m'ont dit de me montrer ma tête chose que je ne voulais pas faire mais je l'ai fait au début puis après je l'ai enlevé quand j'ai pu et du coup au final j'ai fini par me dire c'est vraiment ça que je rêverais de faire et pendant un an si tu veux je bossais dans l'école encore et c'était tous les samedis soir je restais à la maison à bosser à monter etc ma femme a été hyper cool elle a compris que j'avais besoin de tenter au moins et puis tout ça c'est arrivé après des déconvenus dans le jeu de société dans la musique pendant 10 ans c'est un peu le dernier truc on me dit vas-y essaye de le poster tu verras bien et si tu veux pendant un an j'étais en mode putain c'est ce que je rêve de faire dans la vie et on est 900 sur cette chaîne ce qui est énorme et en même temps tu n'as aucune perspective de vivre de ça ou que ce soit c'est confidentiel c'était plus quelques gens qui se sont égarés ici donc ils m'envoyaient vachement d'amour et de force donc j'étais trop heureux et en même temps comment c'est arrivé dans la phase je me dis bon j'ai 36 ans au moment où je l'ai lancé j'avais stage là j'en ai 41 aujourd'hui donc je ne suis pas vraiment un jeune youtubeur et du coup quand ça a marché je me suis mis à bosser deux fois plus en me disant bordel tu as une chance c'est maintenant et depuis je n'ai pas arrêté de bosser depuis ce jour là je bosse à fond à fond parce que je sais que ça peut s'arrêter demain et j'ai de loin dépassé l'espèce de niche dont je pouvais espérer il y a beaucoup plus d'abonnés que les gens qui font un peu des trucs avec des thèmes un peu obscurs comme ça et ça c'est parce que je ne me suis pas enfermé juste dans les films je peux parler de jeux vidéo le mettre à côté d'une peinture et d'un film et dire qu'en fait ça parle de la même chose alors que peut-être il y a moins de vidéastes qui peuvent se permettre de partir dans tous les sens et puis je fais ma musique donc il y a des gens qui croient que je fais de la musique aussi et c'est un peu bizarre mais c'est un truc de luxe de quelqu'un qui a un peu réussi à vivre de ça mais la célébrité ou le million d'abonnés moi c'est des trucs qui me terrifient de ouf je suis hyper content qu'on soit un peu dans l'ombre tout le monde a un peu l'impression de tu vois tomber là par hasard un peu en mode intimiste je ne mets surtout pas ma tête sur des miniatures je fais tu vois et en fait bizarrement alors que je suis ultra heureux d'avoir trouvé des gens qui me soutiennent et tout je ne vais pas faire genre ouais je voudrais boire d'abonnés mais en même temps je suis très content que ça je suis très content que ça croisse et tout je me sens vraiment si tu veux j'ai trop de chance je me sens ultra chanceux et en même temps je bosse comme un dingo pour montrer que j'essaie de mériter cette chance parce que je voudrais quand même envoyer un big up à tous les gens que j'ai croisé du coup puisque je vis là-dedans maintenant je connais des dizaines et dizaines de gens qui bossent qui font un tas formidable qui donnent sang et eau et ça ne marche pas parce que l'offre est énorme parce que et du coup ça me brise le coeur de dire en fait c'est pas la qualité qui va conditionner ta réussite c'est vrai partout peut-être mais du coup là c'est encore plus dur quand tu te dis regardez c'est disponible à côté du reste et en fait il y a une question d'influence de comment est-ce que t'es visible comment est-ce que tu capes l'attention comment est-ce que Youtube et son algorithme te mettent en avant c'est vrai c'est ce qui allait venir en shadowban on appelle ça c'est-à-dire que du coup Youtube décide de pas foutre tes vidéos en avant il faut le savoir et aller la chercher toi-même c'est catastrophique pour moi c'est un des mots plutôt un des nouveaux mots qu'il y a aujourd'hui les algorithmes parce que je réfléchissais un peu à ça et je me rends compte qu'en vérité on est tous avec des œillères comme ça on est guidé par les médias sociaux aujourd'hui tu penses que le monde est ultra ouvert et justement c'est un algorithme c'est une formule mathématique qui va choisir ce qu'il va te proposer c'est assez en y réfléchissant en réfléchissant un petit peu c'est assez effrayant il y a de plus en plus de chaînes justement de vulgarisation que ce soit de la science de médias d'objets culturels etc est-ce que toi Daria tu es friante tu en regardes un peu tu regardes un peu sur Youtube ce qui se passe ou pas du tout ? pas trop pas trop en fait pardon je suis tout le temps en train de gratter mes planches moi j'ai non je me suis lancée sur Instagram il y a je crois il y a deux ans et je crois que j'ai pas encore tout compris donc mais j'ai voilà j'ai pas beaucoup de temps il faut que je m'occupe aussi j'ai un enfant il faut que je fasse ça plus le dessin non-stop et j'avoue que voilà mais je vais regarder je vais regarder voilà bah oui je t'invite en plus je sais je sais où elle est maintenant vous avez de vrai un tom crochet au niveau artistique donc let's go c'est ça exactement en lisant ça j'ai retrouvé beaucoup de choses dont j'aime à parler sur la chaîne dès que t'es connecté au versant sombre un peu de l'imaginaire et Lovecraft est une des portes d'entrée c'est pas la seule mais c'est une des plus faciles à spotter entre guillemets parce que c'est vraiment l'horreur moderne qui arrive avec Lovecraft quelque part je trouve et du coup il va influencer tellement de gens c'est impossible de faire l'impasse sur lui tellement tellement il a posé des choses et du coup bon voilà je t'invite à aller voir parce que moi-même aussi en fait on est assez frappé sans faute il n'y a aucun problème j'avais déjà pris ma décision il y a un petit moment il y a 20 minutes il y a exactement 25 minutes n'hésitez pas n'hésitez pas d'ailleurs sur le chat à suivre la chaîne de Halt on vous a sûrement mis le lien avant vu que Doug est un super réalisateur qui en avance sur moi Halt tu es beaucoup dans la vulgarisation pas dans la vulgarisation je n'aime pas trop ce terme-là je ne fais pas de la vulgarisation je ne suis jamais dans l'affirmation c'est plus une espèce de voyage où j'essaie d'emmener les gens avec ce que ça fait à ma perception qu'est-ce que j'y vois les fils que je tire et puis à chaque fois je vais chercher les images c'est ça qui est cool c'est que souvent dès que tu rentres dans une oeuvre tu te rends compte qu'il y a 10 oeuvres ou thématiques qui sommeillent en dessous que ça fait justement des choses et j'aime bien emmener les gens en disant tenez rentrez par cette porte mais je vais vous emmener à la fin de la vidéo vers 10 portes qui pourront vous donner envie différentes et du coup du partage de sentiments ok donc moi je ne sais pas comment expliquer ça tu apportes beaucoup de valeur ajoutée pour le coup à tes lecteurs même si c'est du ressentiment tu déterres souvent des choses auxquelles le lecteur ou le spectateur a pu passer à côté est-ce qu'en faisant ce travail-là on ne perd pas un peu son oeil innocent de spectateur ou de lecteur est-ce que ce n'est pas une frustration ça aussi de voir le moindre détail de voir des 1 et des 0 comme Néo de la matrice pas à l'exagère alors c'est un peu exagéré sachant qu'en plus je vais être tout à fait honnête il y a beaucoup des choses dont je parle à la fin d'une vidéo je ne les savais pas forcément souvent tu vois je vois une image je me dis tiens ça ça a l'air d'être une ref un peu catholique ça me rappelle des trucs et puis après je vais creuser tu vois parfois je trouve des trucs mais je n'ai pas du tout la science infuse c'est pas genre oh oui j'ai vu ça j'ai vu ça par contre tu as raison dans le sens que dès que je regarde une oeuvre je suis un peu dans ce qu'on appelle le reverse engineering c'est tu vois démonter le truc pour voir comment ça fonctionne donc c'est vrai que j'ai rarement cet oeil c'est souvent premier visionnage ou première lecture où j'essaie de survoler volontairement dans le bon sens du terme tu vois de me laisser happer par le truc et après je ne peux pas m'empêcher les démons reviennent au galop en fait comme j'ai été un artiste frustré j'ai essayé de créer pendant 5 ans enfin au bout d'art j'avais un atelier je suis un créatif contraré mais créatif quand même tu vois et du coup ça m'a toujours fasciné de rentrer dans comment ça se fait qu'on en arrive à avoir des images qui sont comme ça aussi belles déroutantes surréalistes tout ça ça ne vient pas de nulle part c'est un cheminement de la pensée c'est un cheminement émotionnel référentiel et tout ça je trouve qu'à démonter à partager aux gens en disant regardez j'y vois ça j'y vois ça qu'est-ce que vous en pensez et en fait les gens à la fin me disent juste j'ai découvert 50 artistes merci je vais aller découvrir ça c'est plutôt cette énergie là en fait qui est voilà qui est à l'oeuvre quand j'essaie de parler de quelque chose plutôt que de dire regardez j'ai vu tout compris tout ce qu'il y avait à avoir dedans parfois je pense que je me goure ou j'ai des interprétations qui ça se trouve bon val ce qu'elle vale et d'autres fois c'est très rare quand ça arrive et des fois t'as le sentiment tu trouves un truc que t'es le premier à trouver alors ça arrive une fois toutes les dix vidéos tu vois que t'as pas trouvé dans un forum mais juste une interprétation un truc où tu fais putain mais oui c'est ça là elles sont magnifiques quand tu dis oh j'ai l'impression d'avoir vu une petite une petite scorie de l'artiste qui a laissé ça et en fait c'est pas directement visible mais une fois qu'on le voit ça brille de mille feux c'est le genre d'émotions qui peuvent m'arriver dans les écritures d'épisode ok parce qu'en fait l'horreur c'est ça que je veux dire l'horreur et l'imaginaire c'est des trucs qui sont prégnants chez tout le monde mais il n'y a pas de scientifiques de l'imaginaire tu vois ce que je veux dire on peut tous apporter notre vision notre sensibilité c'est pas un truc figé comme la science c'est pendant ça que je suis pas vulgarisateur tu peux pas vulgariser l'art puisque je peux trouver une personne qui va détester un truc et une autre qui va l'adorer et les deux auront des bons arguments pour l'étayer tu vois ce que je veux dire donc en fait comme on est dans le domaine de l'interprétation du ressenti de choses qui passent par des trucs un peu indicibles et moi c'est plutôt ça j'essaie d'aider les gens à peut-être aller vers cette approche de l'esprit où tu vas te laisser gagner par ces choses là avoir envie d'aller peut-être chercher ce qu'une image je peux vouloir dire pourquoi est-ce qu'elle t'obsède cette image et tout c'est plutôt ça que j'essaie de faire net chez les gens plutôt de leur apprendre la vérité sur une offre mais en tout cas ça marche pas mal vu que tu as beaucoup beaucoup de gens qui te suivent maintenant on va essayer de te connaître un peu plus dans un autre angle comme je t'ai dit tout à l'heure on fait rarement des portraits chinois dans cette émission et j'ai trouvé que tu t'y collerais bien Daria n'hésite pas aussi à répondre tu vas pouvoir répondre on va faire un petit ping-pong de portraits chinois je suis nul en portrait chinois on va se faire un petit Roland Garros de portraits chinois n'hésitez pas surtout à je vais poser la question n'hésitez pas à me donner votre réponse et à me dire pourquoi vous avez choisi cette heure là Alix tu peux participer aussi si le coeur t'en dit et là bienvenue sinon je m'envoie pas de garde exactement moi je trouve ça c'est cool les portraits chinois parce que tu as directement les kiffs de ton invité directement et tu vois un peu ça gamberge à travers ça alors on va commencer par toi Al donc si tu étais un film d'extraterrestres un film avec des extraterrestres de science fiction avec des extraterrestres lequel serais-tu ? tu veux vraiment des aliens ou c'est un film d'espace quand tu veux un truc d'extraterrestre ? tu veux faisons ce que tu veux soit spontané pour rester un peu dans le cosmicisme et Lovecraft je parlerai de Event Horizon qui est un film dénouvant sur un vaisseau abandonné dans l'espace et il y a un équipage avec Sam Neill dedans qui arrive pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ils vont plus ou moins trouver une espèce de portail vers une autre dimension avec des visions horrifiques et tout et c'est une de mes Madeleine de Proust j'adore ce film même s'il a des petits défauts mais voilà il est incroyable et ça se passe dans l'espace et il y a il y a de la vie chelou mais c'est pas des aliens dès que c'est dans l'espace c'est cool de toute façon et toi Daria ? ah bah moi si j'étais un extraterrestre je serais E.T yes comme le t-shirt du coup de Halt voilà ah bah ce film je crois que ouais 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 j'ai adoré c'est un film absolument enfin parfait il est parfait ce film et je crois que c'est je crois que c'est le dernier que j'ai vu accompagné en plus c'était après E.T je suis devenue grande voilà incroyable si tu étais si tu étais un monstre un monstre célèbre par exemple E.T c'est un extraterrestre célèbre si tu étais un monstre célèbre bah moi je serais un cénobite évidemment c'est genre c'est genre les monstres de Clive Barker en fait qui sont tirés de la saga Hellraiser qui est un peu un rendez-vous manqué parce que c'est pas des oeuvres incroyables au final c'est souvent il y a eu pas mal de problèmes de prod et tout mais globalement je suis un grand fan de Clive Barker qui est un auteur que j'adore et qui est aussi par un réalisateur et tout c'est quelqu'un d'assez central et les cénobites c'est donc notamment vous avez déjà vu le plus connu il s'appelle Pined c'est un personnage un peu tout bleu et qui a des clous posés comme ça dans un cadrillage sur la tête et les cénobites donc il y a eu plein de monstres dans ce bestiaire en fait et ils sont terrifiants à la fois sexuels et en même temps il y a la torture à des vêtements églésiastiques enfin c'est un mélange incroyable les cénobites j'adore et toi Alix ? c'est pas évident évident moi je me demande si je serais pas un asgul un asgul incroyable j'espère de bien dominer la population là et de faire de la place à chaque fois que je me pose ouais moi j'allais je pensais je pensais aux roucailles tout de suite quand Al parlait tout de suite pour le côté très bourrin très truc mais un asgul j'ai pas pensé aux un asgul qui sont très très classe le roucaille tu passes ta journée à courir c'est ça qui tue t'as l'endurance infinie ce qui est tout le contraire de moi actuellement mais bon ça c'est une autre histoire d'ailleurs voilà justement j'avais peur ça me tombe dessus je sais pas qu'est-ce que je pourrais bien être comme monstre c'est-à-dire que souvent les monstres ils sont pas peut-être ainsi oui pourquoi pas un bébé Yoda mais c'est pas un monstre en fait moi je les trouve tous vachement mignons même Elephant Man il est il est touchant enfin les monstres alors Jabba non je vais pas être Jabba je suis désolée mais c'est pas moi qui m'y colle si tu veux je dis pas qui je serai mais qui je ne serai pas et je ne serai pas Jabba le Hutt très bien alors avec statut si vous alors il va être interdit de répondre de répondre Lovecraft à la prochaine question si vous étiez un auteur fantastique de quel seriez-vous est-ce qu'on a le droit de répondre à la chute ? non c'est pas incroyable moi je peux je peux dire oui bien sûr je peux dire ben il y en a il y en a un que j'adorerais j'adorerais pouvoir faire ce qu'il fait c'est Jean Ray alors c'est pas très connu mais c'est lui qui a fait Malpertuis qui a fait la cité de l'indicible peur qui a fait la croisière des ombres et alors j'ai découvert ça il y a bon je sais pas il y a 4-5 ans et encore une fois comme d'habitude moi je découvre un truc et puis je lis tout c'est et alors lui il est très très spécial il a une façon de décrire l'espace on se croirait vraiment dans un rêve il y a très peu de gens qui arrivent à plonger complètement dans l'univers du rêve et il est il est parfait pour ça Jean Ray il faut absolument pareil le redécouvrir R-A-Y ok super R-A-Y Malpertuis je crois que tout le monde tout le monde connaît mais le nom ça me dit quelque chose mais ouais j'ai jamais dit mais alors la croisière des ombres s'il faut il faut commencer et ça j'adorerais pouvoir faire ce qui ça susciter cette espèce de malaise qui qui l'arrive qui réussit à faire naître trop trop bien j'avoue que les noms d'auteurs de fantastique qui me viennent je les admire mais je me dis que j'aimerais pas forcément être dans leur tête ah bah oui alors ça on est d'accord mais les gens qui font des trucs chelous généralement je trouve il y a quelques exceptions près mais c'est souvent des gens bien plus sains et posés que ce que tu crois parce que eux ils peuvent laisser libre cours à la partition de leur imaginaire et du coup c'est hyper cathartique et en fait dans Stephen King je pense que tu te poses avec lui avec des cacahuètes tu vas même être l'impression que c'est un peu plan plan je pense tu vois et c'est pas du tout enfin je pense qu'ils sont bien plus cool et gamins en fait que ce qu'on peut croire malgré les produits blancs ouais surtout Stephen King ouais Stephen King il a écrit ouais c'est ça oui moi j'adore aussi pardon il a écrit un truc sur l'écriture Stephen King et alors franchement pareil il faut le lire c'est quelqu'un qui a l'air super super sympa déterminé voilà il parle de sa façon de mettre enfin d'écrire comment il plonge les personnages dans des situations comment il cherche des situations tordues et c'est vraiment quelqu'un qui est très courageux je trouve j'ai adoré son bouquin c'est bien quand on écrit de lire l'écriture de Stephen King complètement du coup j'ai pas répondu c'est ça je pourrais dire King du coup puisque j'ai déjà parlé de Barker et qu'on n'a pas à dire Lovecraft et que j'ai pas lu mille auteurs malheureusement non plus donc ouais non après on pourrait citer Dupont aussi il y a des trucs incroyables enfin tous les auteurs conversaient aussi un peu les contes horrifiques ouais il y a des choses géniales aussi ah on a plus de son je disais j'avais coupé le micro justement j'avais coupé le micro quoi je faisais mes recherches Google pour pas vous embêter avec mon clavier je t'avais posé une question justement Daria est-ce que tu as le titre du livre de Stephen King qui est très intéressant je trouve c'est tout j'aurais encore 2-3 questions pour le portrait chinois mais malheureusement le temps file on va devoir passer à un gros morceau de l'émission qui est justement Lovecraft excusez-moi on va pouvoir parler de cet auteur qui a inspiré tant d'auteurs et qui a une vie assez mystérieuse qui veut s'y coller qui veut s'y coller à décrire un peu sa vie dans un premier temps nous faire un peu sa biographie on peut dire que c'est un auteur par exemple des années 20 qui était comment dire qui était qui n'aimait pas trop les gens au départ je pense que ça on doit quand même le souligner on doit quand même le souligner dans l'émission il était même c'est pas forcément un truc très glorieux de sa part mais je vous invite à faire des recherches dessus un jika problématique tu peux le dire il a écrit des trucs abominables elle a écrit des choses abominables mais j'ai aussi l'impression que c'était pas mal de racisme mais pas que il y avait aussi pas mal de haine sur les gens en général j'ai vraiment l'impression que c'est c'est limite un ermite qui n'aime pas les gens ouais moi je peux commencer et puis oui tu prends le alors c'est quelqu'un qui il est né il est né à la fin du 19ème siècle et c'est un enfant qui a toujours été et puis il est mort en 37 il est mort très jeune quand même il est mort il a il a été élevé par son grand-père quelque part et c'est un enfant qui a été bichonné un peu un peu maladif qui a été sorti qui est désocialisé très très rapidement il va en cours mais il finit par par réussir à aller à l'école parce qu'il est trop malade ou en tout cas hypochondriaque ou enfin on sait pas trop mais c'est c'est vraiment quelqu'un qui est souffreteux mais qui a été désocialisé très vite et je pense qu'il s'est construit un monde à part comme ça il a essayé d'être il a été protégé par ce grand-père jusqu'à la mort du grand-père il a toujours pensé qu'ils étaient une famille extrêmement bourgeoise des gentlemen wasps américains mais très vite son rêve s'est écroulé parce qu'ils ont été ruinés il avait un père qui est devenu fou et la mère a suivi beaucoup plus tard mais pareil c'est phéolithique donc c'est quand même quelqu'un qui a une vie des antécédents extrêmement lourd il a été en effet c'est un type complètement anti-catholique raciste mais aussi anti-catho il a vu toute l'immigration américaine arriver et il n'a pas compris le nouveau monde qui était en train de se construire autour de lui donc c'est un passéiste je ne sais pas qui a la tête très dure pour lui le 18ème siècle c'est son siècle donc le 20ème il était clairement pas fait pour ça c'est vrai qu'on a parlé tout de suite du fait qu'il avait certaines idées de son vivant mais on a aussi l'impression à la fin de sa vie justement qu'il avait eu un déclic et qu'il regrettait pas mal de ces paroles-là et de ses positions politiques sur la mort et ça c'est une chose qu'il faut vraiment souligner ici dans l'émission et que vraiment il a su il s'est un peu réveillé avant sa mort il est mort très rapidement on peut en parler aussi il est mort en 37 voilà il est mort en 37 il n'a pas eu le tout voilà il a une maladie assez foudroyante si je ne me trompe pas qui s'est passé super vite pour lui et du coup on n'a pas eu le temps de voir l'autre pendant justement de un peu cette rédemption bon ceci dit on va quand même parler beaucoup plus je pense de son oeuvre ici de ce qu'il a contribué à faire pour le monde aujourd'hui mais surtout de ses écrits qui ont marqué qui n'ont pas marqué de son vivant mais qui ont quand même marqué quelques auteurs d'eux sont vivants et surtout qui ont explosé après est-ce que tu peux nous en dire plus Alte ou Daria ou Ali moi juste pour rebondir sur ce qu'on disait avant c'était juste que si des gens découvrent si on parlait de ça c'est que si des gens découvrent Lovecraft aujourd'hui ce qui est peut-être le cas au visinage de l'émission qu'ils ne soient pas surpris de lire des choses qui avec l'oeil d'aujourd'hui peuvent vraiment voilà une fois qu'on connait l'histoire qu'on sait de quelle famille descend quel positionnement social il a et les drames qu'il avait c'est très important c'est pas du tout pour lui jeter le propre mais c'est un truc qui fait quand même que et jusqu'à certains comme Houellebecq notamment iront jusqu'à dire que la façon qu'il a d'écrire elle se base aussi sur son rejet de l'autre de façon fondamentale et tout et que c'est là-dedans qu'il va puiser aussi une forme d'encre et de style très particulier donc ça le constitue et l'idée c'est pas de le jeter à la poubelle puisque de toute façon c'est injetable dans le sens où il a de toute façon été trop fondateur dans l'horreur moderne je trouve tout en étant c'est assez marrant parce qu'il a cette posture un peu je disais réactionnaire tout à l'heure de quelqu'un qui a un peu peur des changements du monde et qui en même temps il a beau dire que l'espace fait flipper tu sens qu'il est fasciné par ça je trouve qu'il a une complexité en fait dans les choses qu'il détestait et qui en même temps le fascine énormément d'ailleurs la fascination c'est souvent un peu ce mélange d'attraction et de répulsion donc il a beaucoup frotté dans sa création autour je pense de ce genre d'énergie ce qui fait qu'il y a des choses magnifiques superbes et d'autres qui sont plus sombres donc il faut en avoir conscience si on découvre Lovecraft aujourd'hui et ce qui est cool c'est que pendant longtemps on ne s'est pas trop interrogé sur cette partie-là de lui et qu'aujourd'hui il y a du travail universitaire il y a des gens qui retraduisent il y a des gens qui font ce travail et qui est hyper important juste pour qu'on l'approche en sachant que c'était aussi une certaine époque et qu'il était loin d'être le seul à tenir ce genre de discours malheureusement c'était une Amérique de l'époque voilà elle n'a été pas c'était pas la grosse fête bien sûr il ne faut pas bien sûr mais une fois que tu as dit ça il ne faut pas le résumer à ça il ne faut pas le résumer à ça non voilà mais il faut le savoir c'est juste le truc et je pense que c'est important il n'est pas il n'est pas vraiment résumable il est trop à part c'est un cas c'est un cet homme est un cas il est très dur à pitié il est très dur à pitié mais on peut peut-être parler de son type de récit qui tourne souvent autour de l'aurore cosmique de ce qui est du monde de l'invisible aussi mais aussi du fait que nous la race humaine nous sommes nous serions en fait très petits dans un monde qui nous dépasse dont on ne connait rien etc et qui en fait j'ai l'impression en lisant en connaissant un peu en lisant ensuite à droite à gauche en préparant l'émission c'est que on est totalement à ses yeux dans dans ses récits du moins dans l'ignorance et totalement vulnérable en tant qu'être humain et tant mieux d'ailleurs c'est ce qu'il dit il dit on doit notre salut à notre ignorance si on savait tout ce qui se cache dans l'espace etc c'est un peu le prérequis du bestiaire c'est à dire tous les visiteurs de ce parc ne doivent pas savoir et lui seul sait que il se cache de toutes sortes de choses dans le lac dans les fourrés etc donc Lovecraft c'est ça il dit que c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre à additionner 2 plus 2 quand on vit tranquillement et tant mieux pour nous parce que si on avait la moindre idée on pourrait en venir plus c'est pour ça que je me regarde dans l'air d'ailleurs c'est ça tu fais bien il n'a pas eu beaucoup de succès de son vivant mais est-ce qu'il en a eu quelques-uns quand même non zéro de son vivant zéro zéro il n'a même pas fait de livre en fait il a publié que des pulps dans des journaux il est mort avec 5 dollars en poche par contre il a eu de très fidèles enfin je ne sais pas des compagnons voilà c'est ça une clique on a appelé ça une clique voilà il a eu une clique alors modérée la clique quand même mais c'est c'est quelqu'un qui écrivait énormément qui a écrit des milliers de lettres à des gens qui étaient des écrivains amateurs des jeunes gens qui voulaient écrire des bouquins il a corrigé leur texte il leur a donné des tas de conseils il était un amateur en fait c'était un écrivain amateur et de son vivant il n'a pas vu de livre de lui même si je pense qu'il aurait aimé que ces nouvelles soient reliées en livres mais c'était vraiment publication nouvelle par nouvelle et zéro succès jusque dans les années 70 il faut quand même le dire c'est mai 68 69 bah ouais donc lui il était mort et enterré depuis belle lurette mais un de ses compagnons a décidé vraiment de faire des bouquins avec ses nouvelles et il s'y est tenu c'est Auguste Terlet qui a écrit avec lui il a tenu parole et puis il a essayé vraiment il a fait d'ailleurs c'est Arkham House je crois à la maison d'édition si je ne me trompe pas mais il me semble que c'est Arkham House et donc il a republié Lovecraft en livre mais c'est tout à fait nouveau et Lovecraft est loin d'avoir eu même les frémissements de quelconque succès de son vivant d'accord c'est assez ouais ça ajoute un peu encore une fois c'est le genre de c'est un peu moins glorieux que pour ton pseudo HALT 236 mais ça ajoute un peu du mythe au truc je trouve moi j'aime vraiment vraiment beaucoup ce genre d'histoire où justement c'est justement un des auteurs avec lequel il correspondait qui après poursuit un peu le travail et justement croit tellement fort en Lovecraft qu'il va persister créer une édition derrière c'est bien ça et ensuite réussir à proposer son travail à un plus grand nombre et ouais et puis ce qui est assez fou c'est que tu vois justement je crois que le truc le plus long qu'il écrit c'est les montagnes hallucinées ça fait 120 pages enfin c'est vraiment effectivement il a été par petits fragments comme ça mais ce qui est dingue c'est qu'il y avait donc Auguste Derleth et il y a aussi je crois Clark Ashton Smith qui va aussi un peu évoluer là-dedans et ils vont écrire ils vont presque un peu bâtir le mythe de Cthulhu de façon posthume au point qu'il y a beaucoup de gens qui attribuent à Lovecraft des choses que lui n'avait pas vraiment théorisées exactement comme ça à l'époque et en plus il y a eu toute une guerre de droits un peu étrange qui fait que pendant longtemps on n'a pas trop su qui était dépositaire du truc et puis il y a des choses qui sont rentrées très vite dans le domaine public ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant d'adaptation ça ne coûte rien d'adapter du Lovecraft en tout cas pour ce qui a été édité avant 1924 et en gros après ça change sur certaines œuvres mais en gros c'est assez fou du coup c'est pour ça qu'il y a eu plein de jeux de rôle qu'on a vachement bien marché l'appel de Cthulhu ça a été énorme et du coup avec beaucoup de dérivations et c'est ça qui participe aussi un peu au mythe c'est qu'en fait je trouve que Lovecraft en dehors de son talent de son style etc. c'est aussi quelqu'un qui a offert un gigantesque terrain de jeu une espèce de mythologie évolutive des concepts sur lesquels tout le monde peut un peu venir se greffer et ça c'est très fort un univers une cartographie il a un monde et ce monde est un monde assez ouvert il y a du vocabulaire Arkham on le retrouve dans Batman on le retrouve dans pas mal de trucs mischatoniques aussi pas mal il y a des choses exactement les fameuses bibliothèques on a pas mal on a pas mal d'oeuvres qu'on va voir dans la suite de l'émission qui vont justement parler de son influence qui est absolument énorme et je sais même pas comment on peut la qualifier tellement c'est un gros truc on peut commencer peut-être par comment ? c'est bien tentaculaire tentaculaire c'est pas mal ça colle en plus parfaitement avec le personnage on peut peut-être commencer par son influence dans le bestiaire on a quelques images qu'on peut diffuser à travers le bestiaire du crépsicule alors tout d'abord c'est la citation tu commences direct pourquoi tu as choisi celle-là pourquoi tu as choisi celle-ci Daria ? parce que ça correspond à ce que fait mon personnage en fait Providence il voit à travers le décor du quotidien lui il voit toutes les les bêtes Lovecraftiennes ça c'est dans la nouvelle c'est dans la nouvelle et c'est vraiment l'illustration de il faut lire cette nouvelle ils sont dans une maison dans les nuages et de ces nuages arrivent des créatures marines qui se matérialisent et c'est les dieux les grands anciens et tous les dieux de la nuée qui viennent les chercher on peut peut-être essayer d'aller un tout petit peu moins vite dans les images merci Doug qu'est-ce qu'il a incroyable mon Doug le meilleur réalisateur de la terre j'ai pas peur de lire allons-y donc on peut passer à l'image suivante pour le coup et c'est vraiment des justement des comment dire des des créatures du bestiaire que lorsque tu les as lues tu lui dis ah celle-là il faut que j'en fasse quelque chose c'est au fur et à mesure de l'écriture que tu te dis ok il faut que ça ça collerait bien ici c'est spontané ou c'est plutôt réfléchi voilà ma question plus simple il y a quand même il y a quand même un fil rouge c'est tout ce qui qui naît de la de la brume puisque c'est de l'étrange maison haute dans la brume du coup voilà c'est des choses qui peuvent se matérialiser d'une façon fluide mais je suis quand même on peut pas faire l'impasse sur Cthulhu et on peut pas faire l'impasse sur les chats d'Ultar on peut pas il y a des il y a des monuments comme ça voilà il y a des impératifs exactement donc voilà Cthulhu mais en rose il est plus sympathique c'est vrai que tu as fait sur la couleur c'est incroyable au niveau des couleurs ça me laisse sur le cul c'est vraiment incroyable au niveau des couleurs je vais me répéter encore une fois mais allez checker ça en librairie c'est vraiment c'est vraiment très beau c'est vraiment très beau là aussi c'est sûr la fluidité il y a les poulpes et alors Lovecraft avait extrêmement peur de tout ce qui se passait dans la mer il détestait les poissons toutes ces créatures froides visqueuses tout ça c'était il préférait manger des glaces il était très fan de glaces et donc là c'est tout ce qui lui fait peur en fait c'est cet univers un peu informe et qui avec du ressac ça me permettait de faire toutes sortes de digressions dessinées comme ça c'était super c'est à la fois fluide comme l'eau on peut rebaptiser cette émission l'émission de l'été avant vos vacances à la mer voilà à la mer avec une épuisette devant les lacs devant la piscine les lacs devant la mer que vous ayez vous dites attention à ce qui peut surgir de tout ça on va passer on a encore d'autres images ou pas du tout je sais pas si on en a d'autres après Alix j'ai pas de mémoire je sais plus parce que moi quand je me suis retrouvée à sélectionner les images je m'arrêtais plus vous l'avez passé Richard il y en a plus comment ? il y a vous vous l'avez passé ok d'accord ok on peut peut-être on peut parler donc Alix tu as voulu parler d'un escape game que tu as fait justement autour de Lovecraft est-ce que tu peux nous en dire plus ? c'est ça ouais bah moi je suis une néophyte de Lovecraft en tout j'ai eu qu'une nouvelle qui s'appelait l'horreur de Dunwich où je m'attendais à avoir plus peur mais comme je me suis mis un point d'honneur à lire ça que dans la journée avec des gens autour de moi je m'étais mise en condition aussi de résister à ça mais par contre ouais mais par contre oui Lovecraft moi c'est ce qu'on se disait c'est l'univers qui l'a inspiré et j'avais fait un escape game qui s'appelait justement l'appel de Cthulhu donc c'est à Paris c'est c'est Immersia qui fait cet escape game je crois que j'avais mis une petite une petite vidéo d'ambiance si on peut la diffuser peut-être sans le son si tu peux et en fait je vous conseille vraiment cet escape game parce que ça met totalement dans l'ambiance les décors sont trop stylés et c'est vraiment scénarisé comme ce que je connais de Lovecraft c'est à dire qu'à la différence d'autres escape games il n'y a pas de code etc tout est très mythique mystique et on se retrouve vraiment dedans il y a un climax à la fin qui est génial et donc moi j'avais fait ça avec mes parents en plus donc Lovecraft clairement c'est pas trop leur truc et pourtant ils se sont retrouvés à fond dans le jeu de rôle et ouais donc très très bonne expérience enfin comme quoi je pense que jamais l'auteur n'aurait imaginé donner lieu à ce genre de genre et c'est ça qui est génial je trouve et tu l'as fait récemment ou ça date de quand c'est encore disponible aujourd'hui ? oui oui tout à fait je l'ai fait il y a deux ans je crois mais c'est une salle qui a beaucoup de succès donc elle est complètement d'actualité et le fait que ça soit pas justement des codes et des cadenas elle se démode pas parce que bon quand on commence à avoir fait pas mal des skate games tu commences à éviter tous les trucs un peu Sherlock etc donc foncez face à ça tu m'écoutes tu m'étonnes excuse-moi en parlant tout à l'heure avec non en parlant la semaine dernière avec toi Daria tu m'as dit une phrase très juste qui était tout le monde connaît un peu le phrase sans même l'avoir lu aujourd'hui tellement c'est devenu tellement son oeuvre est devenue une source d'inspiration pour beaucoup et du coup aujourd'hui il a un peu plus il a un peu plus de reconnaissance même aujourd'hui et c'est notamment dû à un jeu de rôle c'est ce que me disait me disait Doug tout à l'heure c'est une nouvelle notoriété qui est arrivée justement avec l'appel du Cthulhu est-ce que quelqu'un y a joué ? moi j'y ai pas joué mais j'ai vu beaucoup de visuels c'est très bien d'accord et toi Alt ? non moi j'y ai pas joué parce que je suis pas très jeu de rôle mais par contre c'est ça a été fait à la suite de RuneQuest par une boîte je crois que c'était Chaosium un truc comme ça qui est une espèce de boîte légendaire du jeu de rôle ça a été un de leurs premiers titres qui a vraiment cartonné un peu dans l'ombre de Donjons et Dragons et c'est très culte et en fait ce qui est génial c'est que l'univers Lovecraftien il est tellement riche dans ces dispositifs dans les univers que tu peux convoquer que c'est très accueillant tu vois ce que je veux dire et en même temps t'as des marqueurs très forts qui te disent exactement où t'es mais tu peux faire du Lovecraft dans l'espace Alien un petit côté de ça tu peux faire du Lovecraft un peu partout en fait dès l'instant où tu vas récupérer des marqueurs et tout donc pour le jeu de rôle c'est super parce qu'en plus c'est une époque un peu tu vois où on a des périodes un peu à costume un peu de j'allais dire film noir mais c'est plutôt enfin tu vois tout ce début du siècle en fait qui est assez fascinant et du coup ça ne m'étonne pas que ça ait explosé par ce biais là après tu regardes dans la littérature dans le manga dans la BD dans le jeu vidéo on a pas mal de références encore à présenter par rapport à ce que je voulais citer pour moi la meilleure adaptation enfin les meilleures adaptations de Lovecraft sont celles qui ne s'attachent pas à l'adapter directement mais plutôt à faire une dérivation à partir des choses qu'il a mises en place et un des trucs qui m'a énormément surpris et qui est vraiment un chef d'oeuvre c'est un jeu vidéo qui s'appelle Bloodborne qui est fait par des japonais From Software c'est ce qu'on fait Dark Souls et tout ça et en fait on peut mettre quelques images de Bloodborne on a là j'inquiète déjà je ne sais pas si vous en avez c'est un jeu de baston c'est un jeu de baston c'est un peu exactement voilà c'est pas le truc le plus intéressant finalement je trouve du jeu mais il y a quelque chose dans le design des villes de la monstruosité c'est autour d'une maladie du sang il y a quelque chose de très paranoïaque de très poisseux et qui ne dit jamais le Mall of Craft ça parle de grands anciens de choses comme ça etc de terreur lunaire mais je trouve que justement les japonais par le biais d'un jeu vidéo ont fait un des trucs avec le plus d'idées de Lovecraft feeling que j'ai vu de façon absolument en plus gothique formidable enfin tout est classé des japonais donc quand ils s'y mettent c'est fabuleux et donc voilà je conseille à tout le monde si vous n'avez pas fait Bloodborne et que vous aimez Lovecraft et que de le faire voilà d'accord avant de passer avant de passer aux autres références il faut absolument qu'on parle justement du travail qu'a fait les éditions de Nemo ce que tu as montré tout à l'heure Alt est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qui ont fait un travail monstrueux moi je ne l'ai pas baqué parce que je n'étais pas au courant j'ai vu un peu trop tard et je ne sais pas si on peut encore se le procurer ou pas du tout je ne sais pas c'est une bonne question je pense qu'ils ont dû sortir des éditions de librairie ouais je pense mais en tout cas est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais ça a l'air grave beau en fait ils ont tout retraduit par un traducteur qui a tout retraduit il y a je crois ses lettres enfin il y a tout tout ce qu'il a fait et moi ce qui m'a fait craquer pour l'édition c'est déjà je n'avais pas d'intégrale intégrale j'avais les vieilles versions en livre souple qui était très bien mais un peu vieillotte et là en fait toutes leurs couvertures sont tirées de peintures de Stichwa Fekczynski qui est du coup un de mes peintres polonais préférés et du coup c'est vraiment des oeuvres très oniriques alors malheureusement avec le reflet on ne va pas bien je suis désolé mais en gros on peut peut-être te voir en grand écran histoire de voir ce que tu as ouais ils font des belles éditions avec super beau c'est un deux toilets que tu as ouais ouais c'est deux toilets et ils ont fait il y a huit tomes comme ça donc c'est une espèce de grosse boîte et vous voyez c'est vraiment du bec chines c'est assez torturé et onirique en même temps je suis désolé pour la qualité ah c'est pas mal ouais ça a l'air beau très très beau et on parlait aussi c'est pile assez de mystère qu'il nous faut là ouais désolé et je vous invite forcément à aller découvrir voilà c'est comme ça voilà 12 ça c'est magnifique ouais et je vous invite enfin à aller découvrir les adaptations quand vous aurez lu d'abord le bestiaire du crépuscule après vous allez chez votre libraire et vous achetez tout ce qu'a fait Goutanabe donc ça s'écrit G-O-U plus loin T-A-N-A-B-E et du coup c'est un mangaka japonais alors c'est des éditions cuir magnifiques mais je vais plutôt vous montrer l'intérieur voilà c'est euh si t'arrives à trouver quelques pages double mais bon ça rend pas du tout justice mais c'est absolument fantastique il adapte vraiment Lovecraft dans sa substantifique moelle et c'est incroyable vraiment je vous conseille si vous voulez découvrir autrement peut-être par la lecture qui serait pas forcément votre approche de prédilection c'est très fidèle aux histoires à l'univers et ça met des images sur quelque chose de parfois un peu dur à décrire et il le fait avec une maestria qui est qui est ouf voilà c'est chez Kihoun tout à fait chez Kihoun qui est encore une très belle femme qui est chez Ahmed qu'on salue d'ailleurs on va parler d'autres oeuvres notamment de l'oeuvre la plus enfin la plus on va dire celle qui a le plus de buzz actuellement il faut le dire sans se cacher qui est inspiré des travaux de Lovecraft c'est Stranger Things ah tu dis Stranger ? Stranger Stranger Things Stranger j'ai un anglais très normand on se moque pas des prononciations on se moque pas Stranger Things il peut nous arriver tout le monde Alix a m'attendu a m'attendu au tournant depuis c'est parce que t'as passé le relais sur le pitch j'ai le droit de te tacler sur la prononciation donc Stranger Things autant pour moi dont la saison 4 vient de sortir la semaine dernière qui parle assez d'un monde moi j'ai vu que les deux premières saisons j'ai pas fini la troisième malheureusement j'ai pas pris le temps de la finir on peut dire que ça parle d'un monde un peu invisible que tout le monde ne peut pas voir dans un premier temps et je pense que le plus grand lien avec je pense que le lien avec Lovecraft se fait d'ici mais aussi avec le monstre le monstre qui est un peu en train de gâter est-ce que vous avez vu ou vous avez regardé ? moi je les ai vus ouais le monstre en effet j'ai tout vu sauf celle qui arrive mais voilà et donc c'est vrai que le monstre un peu végétal on sait pas trop comment le classer ça aussi quand on lit les descriptions de monstres chez Lovecraft on se demande bien à quel règne ça appartient parce qu'il y a du crustacé il y a des oiseaux il y a de la chauve-souris il y a du poulpe ça mélange vraiment tout il y a des insectes des formes aussi géométriques et une fois pour ma musique je me suis dit bon je vais essayer de dessiner un truc d'après vraiment en suivant ce qu'il raconte et ça donnait quelque chose d'assez bizarre et je pense que Stranger Things ça donne bien le ton pour ça d'accord et c'est vraiment une série que je conseille pour le coup même si j'ai pas vu jusqu'à la fin c'est justement entre l'horreur et les goonies tout ça il y a un petit côté goonies qui est vraiment je parle vraiment s'il y a quelqu'un dans le chat qui par hasard ne connait pas Stranger Things allez voir ça ça colle très bien l'émission de ce soir qu'est-ce que t'en as pensé toi tu es fan de Stranger Things ou pas du tout ? j'ai de l'affection pour Stranger Things tu vois on va envoyer les mollos parce qu'en fait c'est génial mais en même temps pour le coup ça y va de façon un peu bourrinos dans la citation donc c'est vraiment des réels qui ont grandi dans les années 80 qui ont envie de te montrer qu'ils ont eu tous les films de la terre et du coup ils ont mis partout donc au début je trouvais ça un peu indigeste même si j'étais client parce que du coup ça fait ressortir plein de trucs mais je préférais ce que la série avait d'original à proposer ces personnages assez attachants plutôt que les 10 000 rêves toutes les 10 secondes et avec le temps ils se sont un peu plus posés là la cape de ce que j'en ai vu ça va un peu creuser du côté de Nightmare on Elm Street c'est-à-dire Freddy Krueger et cette espèce de troupe des enfants qui s'endorment et qui du coup quand ils s'endorment ils voient des choses ou ils se passent des choses on ne peut plus les aider et c'est génial ça va te plaire non c'est très cool après c'est pas c'est de l'horreur de citation en fait c'est de l'horreur référentielle qui vise un certain public donc il faut y aller dans un esprit pop-corn en fait plutôt que de se dire je vais voir de l'horreur séminale c'est pas du tout mais je me pose une question parce que justement est-ce que tous ces auteurs se rendent compte est-ce que tous ces auteurs se rendent compte qu'il y a des petits garçons qu'ils traumatisent comme moi à l'époque moi je veux vous dire simplement un de mes plus grands traumatismes que j'ai eu c'est j'étais assez jeune encore je regardais Gremlins et juste la phrase à la fin quand il disait ouais regardez en dessous de votre lit ça se trouve il y a un Gremlins sous deux croyez-moi j'ai pas dormi de la nuit derrière et c'est le truc horrible le film je l'avais vu il était passé crème mais à la fin tu as un peu la voix la voix off le narrateur qui dit méfiez-vous en dessous de votre lit peut-être qu'il y a un Gremlins et ça suffit à me faire ça c'est vraiment pas c'était Freddy les griffes de la nuit que j'avais vu au cinéma et après ça je voulais plus m'endormir et j'étais même pas enfant j'étais ado juste c'était terrible tout ça pour dire que c'est très relatif justement les les la peur tout ça c'est très très relatif une chose qui va te paraître anodine peut en faire flipper d'autres s'il y a des parents dans le chat faites très attention à la signalisation c'est très important notamment c'est un vrai sujet mais on peut en parler dans le manga qui est une signalisation qui n'est pas forcément suivie et moi je rencontre des enfants de 12 ans qui me disent que leur oeuvre leur oeuvre préférée c'est Devil Man Cry Baby je dis qu'il y a un vrai problème et qu'il faut forcément en parler au bout d'un moment on va passer à d'autres oeuvres justement qui sont inspirées sans transition on va parler d'autres oeuvres qui sont inspirées de Lovecraft excusez-moi on va par exemple parler de Riverfield tu peux être un très bon exemple Riverfield aussi avec tout ce côté invisible tout ce côté panique pendant une bonne partie du film tu l'as vu derrière du coup ? tout d'un coup j'ai un doute je suis pas sûre dans New York oui ça j'ai vu j'ai vu j'ai vu oui oui je l'ai vu il y a tellement il y a tellement il y a tellement une chose à voir il y a tellement il y a tellement tellement de choses à voir en vérité il y a du Lovecraft partout aujourd'hui on peut citer Evil Dead on a les cités Cloverfield on peut citer aujourd'hui un jeu qui a eu beaucoup de succès récemment qui est Elden Ring mais s'il y a une chose vraiment à retenir ce soir c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui du Lovecraft partout et que c'est un auteur majeur 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 et qu'il ne faut pas passer à côté et ne faut surtout pas passer à côté du Bestiaire du Crépuscule qui sort qui sort je t'en prie édition édition au tirage limité aussi si pendant cette deux heures d'émission on a rendu les gens accros en mode il faut que je me procure ok j'ai l'assistance il faut que je me procure cette BD et bien elle existe aussi en version tirage de tête numérotée et signée par Daria elle-même et oui en fait c'est arrivé cet après-midi au bureau du coup j'étais en mode ok j'en meure dans mon sac direct et c'est très très beau aussi avec une jaquette du dessin qu'on a vu qu'on a fait passer tout à l'heure et qui est aussi en couleur et qui est très 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 beau voilà donc ça sort vendredi ça sort vendredi ça s'appelle le Bestiaire du Crépuscule c'est de Daria Schmitt qui nous a fait l'honneur d'être avec nous dans l'émission Culture Bulle numéro 21 avant de se quitter on a bien sûr l'agenda des sorties on a quelques quelques bouquins à vous présenter qui vont sortir très bientôt on a bien sûr le Bestiaire du Crépuscule qui sera donc dans les bacs le 10 juin on a aussi saison de sang on a aussi saison de sang du coup dont Alex va nous parler yes alors saison de sang c'est encore le genre de titre facile à résumer puisque c'est encore un ovni qu'on a chez nous chez Dupuis donc saison de sang c'est un format plutôt comics pour vous mettre un petit peu dans l'idée c'est une BD qui est totalement muette et en fait c'est vraiment de on va dire de la SF on va suivre les deux personnages que vous voyez en couverture c'est à dire un personnage en armure immense qui va protéger une petite fille et on les voit avancer inexorablement dans des paysages toujours différents on est sur une planète qui est assez enfin qui a un peu d'extraterrestres qui a des plantes bah pareil en fait il y a un univers de l'étrange qui est omniprésent et on va finir par comprendre avec ce récit muet mais pourtant hyper expressif que alors attention je veux pas spoiler mais que en fait ces deux personnages vont représenter l'avancée du temps et donc je vais pas en dire plus mais je vous invite vraiment à aller feuilleter la BD que ça soit sur le site dupu.com ou en librairie faites-vous conseiller par votre libraire mais vraiment ça vaut le coup d'oeil parce que moi j'ai pas croisé beaucoup de BD muette pour adultes et encore moins de BD de SF aussi original aujourd'hui parce que c'est vrai que la SF on adore on en consomme beaucoup on en a fait une émission dans Culture Bull et c'est typiquement le genre où c'est toujours difficile d'inventer de nouvelles choses et là typiquement on prend une claque parce qu'on a tous nos sens en éveil pour essayer de comprendre ce qu'on essaye de nous raconter et c'est très très beau d'accord et on n'a pas on n'a pas d'autres images à diffuser mais on le fera peut-être la semaine prochaine tiens dans la collégiale on pourra peut-être vous en montrer un peu plus il y a une autre oeuvre qui sort bien sûr on a aussi fait une spéciale sur cette oeuvre c'est Michel Vaillant Cannonball c'est ça c'est un petit un petit clin d'oeil pour ceux qui qui nous ont suivi précédemment dans Culture Bull puisqu'on a pas mal parlé de Michel Vaillant et notamment du nouvel album qui allait sortir et donc ça y est il arrive tout prochainement en librairie Cannonball donc une course assez épique entre l'illégalité et l'adrénaline aux Etats-Unis et donc Michel Vaillant va affronter va affronter un créateur de contenu un youtuber également le youtuber Pog qui passe une tête dans cette BD de manière complètement enfin c'est ouais c'est un vrai type de sa part parce qu'il adore Michel Vaillant et donc il a accepté d'être un personnage dans cet album et donc c'est très très chouette c'est pareil des paysages de fou dans les Etats-Unis qui donnent envie de voyager cet été je pense qu'il y a pas mal de justement de personnes qui sont fans d'automobiles qui rêveraient de passer une tête dans Michel Vaillant donc félicitations à Pog et j'ai hâte de voir le résultat d'ailleurs j'ai hâte de voir les résultats j'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux à droite à gauche j'ai aussi vu son annonce qu'il a fait justement lorsqu'il disait qu'il était dans la série donc voilà je vous invite également à revoir l'émission spéciale Michel Vaillant qu'on a fait qui est en ligne et on peut peut-être conclure cette partie agenda des sorties en répétant encore une fois que Daria Schmid nous a fait l'honneur d'être ici avec nous ce soir et que le bestiaire du crépuscule est donc disponible ce vendredi 10 juin dans tous les bons livraires je répète une fois de plus que vu sur un écran ça rend pas ça rend pas pareil aller le voir le livre en vrai que ce soit dans une petite librairie dans une FNAC ou on le commande en tout cas jeter un oeil dessus c'est magnifique on peut passer au concours on va peut-être en faire gagner un on va en faire gagner un on va en faire gagner un on va en faire gagner un alors comme vous avez comme dans le chat vous avez été très sage ce soir on va vous faire gagner un exemplaire du bestiaire du crépuscule pour ce faire il va falloir taper ce n'est pas dans le concours de vitesse je le précise parce qu'à chaque fois il y a des gens qui se font avoir prenez le temps de bien l'orthographier également c'est très important si vous voulez gagner il va falloir taper point d'exclamation bestiaire est-ce qu'on est prêt c'est parti point d'exclamation bestiaire on vous laisse peut-être une ou deux minutes le temps de vous dire de demander à Alc c'est quoi tes projets à venir c'est toujours du contenu du contenu moi je suis créateur de contenu à Donf non je fais une vidéo sur Elden Ring justement dont tu parlais tout à l'heure c'est mon prochain je suis dessus depuis un mois et demi et du coup quand j'aurai sorti ça moi je bosse sur une BD aussi à côté qui est un roman graphique où je suis scénariste en fait on avait fait un financement participatif et tout qui avait bien marché et du coup on est grave en retard parce que c'est un travail incroyable et tout mais du coup je scénarise aussi je vais faire ça un peu pendant l'été tout en bossant sur des nouvelles vidéos ça ne s'arrête jamais une vidéo ça ne s'arrête jamais et c'est tant mieux Elden Ring malheureusement moi je l'ai à la maison je n'ai pas réussi à rentrer dans le jeu je n'ai pas réussi à passer je vais l'attendre tu publies toutes les vidéos tous les tous les tu as un jour précis tu as un rendez-vous non 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 tu as un jour précis dans la semaine ou pas du tout d'accord tu mets deux mois pour la faire ok ok c'est nickel je n'ai pas peur que les gens m'oublient et tout mais écoute à chaque fois les gens sont gentils c'est des vidéos d'une heure et demie parfois deux heures donc c'est énormément de travail c'est vraiment moi je préfère que ce rythme existe aussi parce qu'on a beaucoup de rendez-vous qui rentrent souvent dans des logiques de productivité justement on perd un peu la nature des chaînes et j'aime bien aussi que ce genre de rythme existe tu peux le faire pour des choses où tu fais de l'entertainment mais sur de l'écriture du montage de la recherche tu deviens fou tu fais des formats de 5 minutes et très frustrant donc moi je préfère faire des trucs plus longs mais que les gens ça leur plaise et que ça m'excite moi aussi surtout c'est le plus important et c'est très bien et toi Daria c'est quoi l'avenir qu'est-ce que tu nous prépares c'est top secret on peut en parler c'est je ne sais pas encore je vais travailler sur des concepts art pour un film et je vais être juste illustratrice sur des contes effrayants enfin type paranormal etc mais ça c'est une petite parenthèse mais surtout développer l'univers d'un film ça c'est très nouveau je vais essayer de faire ça avec des techniques différentes ça risque d'être bien et pour en ce qui concerne le travail d'auteur je ne sais pas encore j'ai plusieurs projets mais je ne sais pas dans lequel plonger encore donc j'attends qu'il y en ait un qui s'impose parfois c'est long et pour le coup des fois c'est trois ans après qu'il y a un bouquin et là tu me disais à très très court terme genre aujourd'hui tu me fais encore des dessins tu ne veux pas nous montrer oui tu as un mécanisme à nous montrer peut-être parce qu'en fait il y a une exposition une exposition des planches du bestiaire qui va avoir lieu dont le vernissage aura lieu le 23 juin donc c'est c'est très vite et donc juste avant l'émission j'ai terminé un grand dessin pour cette exposition et justement c'est grave classe ce niveau de détail qui est derrière la terre moi ça ne m'est pas trop c'est trop beau et donc il y a une exposition avec tes noirs une exposition qui commence le 21 juin tu veux nous donner le lieu non le 22 ça commence le 22 à la galerie Daniel Maguen c'est à Paris rue du Louvre et le vernissage aura lieu le 23 et je pense l'exposition commence le 22 et le vernissage c'est le 23 le jeudi voilà en tout cas c'est vraiment magnifique je vous disais qu'en vrai en livre ça rendait vraiment bien mais du coup foncez à l'exposition allez voir ça de plus près honnêtement on va peut-être avoir un heureux gagnant de ce concours on peut lancer le tirage Doug alors il faut que je prenne mon chat le gagnant est Mathias B le gagnant est Mathias B Mathias bravo tu as gagné un exemplaire du bestiaire du crépuscule bravo à toi tu peux contacter le compte en message privé depuis direct nous donner ton adresse ton nom ton prénom ton vrai nom et ton vrai prénom ton adresse et on s'occupe de t'envoyer un exemplaire en tout cas on arrive à la fin de l'émission on va partir sur un raid dans quelques moments dans quelques instants juste le temps de vous remercier les invités Daria merci encore une fois d'avoir accepté de participer à l'émission c'est un vrai plaisir Halte de même enchanté et très content de t'avoir eu dans l'émission merci de votre accueil c'est un peu on salue Sylvain qui m'a fait la passe comme on dit dans le milieu qui m'a donné ton contact pour que je puisse t'inviter en tout cas vous êtes tous deux les bienvenus dans l'émission et j'espère qu'on se refera une petite soirée chill ensemble on va partir sur un raid tout de suite je ne sais pas sur qui on part en raid je check ça tout de suite on part sur Jérémy Bédé qui est un auteur auteur de Vesper chez Dargo let's go et on se dit à lundi prochain pour une collégiale pour le coup il y aura toute l'équipe de Dupuis avec moi et on va on va un peu plus on va on va bien déconner je ne me rappelle plus c'est quoi le thème de la semaine prochaine mais en tout cas ça va être très sympa ça va être dépasser le webtoon manga vega voilà et surtout ça va être le retour du concours de mug j'y tiens on va voir qui a le plus beau mug la semaine prochaine ok on nous dit pas les choses derrière je passe du concours de mug on n'a pas eu de mug on le fera la prochaine fois sans problème ok en tout cas merci à tous on se dit à lundi prochain et ciao l'équipe et à très vite ciao ciao merci et restez bien pour le raid restez sur le raid saluez saluez pour nous et à très vite Sous-titrage ST' 501